donc bonjour à toutes et tous je suis hugo bain président du climate change lab et membre du collectif de solidarité maker nord sud et nous sommes aujourd'hui vraiment ravis de réunir un panel pour partager des témoignages de l'expertise et peut-être à la fois des questions et des débuts de réponses autour d'un enjeu qui nous paraît extrêmement important aujourd'hui et qui porte spécifiquement sur la question du partage des solutions de santé donc la santé au sens large ça couvre non seulement le soin mais ça peut couvrir la prévention ça peut couvrir l'accompagnement des personnes souffrant de maladies de longue durée et on souhaite le faire en fraternité entre le sud et le nord puisque les protagonistes qui sont présents aujourd'hui sont dans un webinaire et des actions qui sont soutenus au niveau international en francophonie ou non autour de ces questions de solutions de santé on va donc pouvoir voyager depuis le botswana en passant par la côte d'ivoire bruxelles le cameroun et la france pour pouvoir découvrir différents angles de ce que j'appelle la granularité des communs numériques ça signifie qu' on va balayer successivement des catégories qui sont des catégories de partage légal de contenu qui peuvent être informationnelle où on verra plus loin carrément des objets téléchargeables et on va partir de catégories qui sont fondamentales et extrêmement importantes aujourd'hui comme la donnée la donnée de santé et ses particularités et puis on va se poser des questions autour des questions des supports d'enseignement et de formation outillés par du numérique de leur partage ou non et de leur cible on va également aller sur un projet un petit peu alternatif qui sont des projets dans lesquels les communs numériques servent à des acteurs hétérogènes pour se rassembler et inventer d'autres manières de créer des solutions avec la fabrique des santé on va avoir un témoignage d'un projet très intéressant soutenu notamment par direct eu qui est une grappe de projets européens autour de la réponse co vide avec le sénégal et ou au réphal autour des logiciels open source qui permettent de gérer des rendez-vous des cliniques entières et puis on va aller sur un domaine qui est probablement moins connu de notre auditoire qui s'intéresse aux solutions de santé professionnelle et qui concerne ce que j'appelle la preuve par le faire c'est à dire la possibilité démontrée pendant la crise du coronavirus de pouvoir sans déplacer les atomes fabriquer sur place des solutions pour réparer des objets médicaux fabriquer des objets de soins voire des aides techniques ou handicap au travers l'expérience de thomas mboa au cameroun et nous aurons en conclusion un échange avec les les protagonistes et nous prendrons les questions de la salle pour réfléchir à la question en quelque sorte de la crédibilité des modèles économiques de ces communs numériques donc sans attendre nous avons le plaisir d'accueillir charlotte marchandise qui est assez connue pour ses prises de position autour du partage et charlotte je te passe la parole pour introduire cette belle rencontre en nous parlant un petit peu de ces communs numériques en santé merci beaucoup hugues merci à tous ravis d'être là ce matin alors très rapidement je vais je vais avoir un point de vue qu'on appelle en sociologie j'ai appris le mot la semaine dernière je l'adore de marginal séquence marginal séquence ça veut dire que j'ai des pieds dans pas mal d'univers et que les séquences et ces droits qui vont permettre d'essayer de faire du lien et donc j'ai à la fois des ancrages dans la recherche à la fois des ancrages dans la politique et notamment j'ai été élue à la ville de rennes et présidente d'un réseau de villes en france et en europe les villes santé de l'OMS et je travaille également en tant que consultante en france sur des terrains des petits terrains cet après-midi je serai sur des communes rurales et à l'international notamment sur le continent africain où j'ai pas mal bossé au burundi et là je commence une mission en algérie donc une vision un peu partagée je suis également formatrice et quand on en parlait avec hugues comment on travaille comment on commence cette journée j'avais envie de commencer par le plaidoyer parce que si j'ai un fil rouge une ligne rouge un point important c'est que la santé c'est un choix politique c'est ce qu'on partage au niveau de l'organisation politique l'organisation mondiale de la santé c'est ce qu'on partage au niveau de plein de militants engagés pour le droit des usagers usagères patient patiente citoyens citoyennes pour leur santé un choix politique au sens noble du terme de la vie de la cité et les communs ce sont des choix politiques mettre des données en commun mettre des outils en commun c'est un choix c'est un choix et qui est fondamental en santé aujourd'hui parce que c'est pas encore la santé ni le bien-être qui dirige le monde je suis désolée de le dire santé au sens extrêmement large one else santé humaine santé animale santé de la planète et donc il va falloir négocier et pour négocier il faut un plaidoyer il faut pouvoir mettre en place de nouveaux indicateurs comme des indicateurs à l'économique de bien-être ce qu'a pu faire la nouvelle zélande et pour négocier il faut commencer par problème par comprendre le problème soulevé identifier les parties prenantes consulter et ensuite négocier et ce qui est formidable dans la démarche open nord sud c'est de travailler ensemble et de mettre en lien nos ressources pas seulement de données mais nos ressources de méthodologie nos ressources de plaidoyer nos ressources d'argumentaire nos ressources de mobilisation des habitants et des habitantes et puis le sens le sens de la collecte pourquoi on cherche à collecter des données en open health en open source en open data pour qui avec qui pour en faire quoi donc avant de parler de données de quoi on parle alors hug l'a dit rapidement de quoi on parle quand c'est la santé et c'est un exercice que je fais partout je commence souvent par dire alors là on n'a pas les outils pour le faire ni le temps mais qu'est ce que la santé pour vous alors on va entendre plein de choses les gens vont dire ne pas être malade ou alors avoir des médecins avoir un hôpital mais en général on parle de valeur la santé c'est un bien essentiel la santé c'est une ressource la santé c'est bien dans sa tête bien dans son corps puis ensuite ça va être des comportements ne pas fumer bien manger faire du sport vient respirer ah oui tiens ça la pollution ça vient donc qu'est ce qui produit la bonne santé ben si là on prend les chiffres de la santé publique nos données de base sur lesquelles on va travailler sur les données à collecter ensemble 20% de la santé d'une population c'est le système de soins 15% c'est la génétique moi je suis en moins bonne forme physique à 20 ans quand je dors pas une nuit j'ai beaucoup plus de mal à récupérer ça je vais pas pouvoir agir c'est une donnée de fait mais le reste tout le reste les 75% c'est les déterminants sociaux et environnementaux c'est la façon dont la qualité de l'eau l'éducation l'emploi l'état du pays pays en guerre c'est un déterminant négatif pour la santé et tout le reste va jouer sur la santé l'accès à l'alimentation il y a eu un plaidoyer extrêmement fort de du directeur général de l'OMS aujourd'hui un peu partout sur le fait qu'il faut pour une bonne santé il faut supprimer les acides gras trans de l'alimentation donc quand on va parler de données de santé on va pas juste parler de la morbidité de la mortalité il va parler il va falloir parler de tout ça et là dessus on va rajouter des inégalités sociales de santé plus on est vulnérable pauvre discriminé plus on va cumuler ces adversités et puis moins les politiques sera en fait pour nous moins on va apparaître dans les données donc dans ce sens là si on veut agir mesurer les impacts créer des tableaux de bord va pas la reconvaincre tous ces autres secteurs de travailler avec l'industrie alimentaire va falloir qu'ils bossent avec nous les cantines et donc il va falloir partager les données donc au départ comment on utilise les cadres internationaux à la nation unis dit ça les objectifs du développement durable dit ça j'invente rien et produire des outils accessibles des données accessibles des formations accessibles globalement on a ça et puis ce problème c'est quand on parle de ces données là il va falloir aller un peu plus profondément parce que si j'ai les données de santé de la France ça va pas du tout me répondre à ma question moi quand j'étais élue de comment j'agis sur la santé de la population viennasse si j'ai les données sur ma ville j'ai travaillé à Marseille ou l'Inde-Batob ou Jougoura ça veut rien dire en fait il me faut des données par quartier si je veux agir parce que si je regarde l'obésité à Rennes des enfants on était à 4% même un peu moins donc on est super bon en fait il n'y a pas de problème 4% d'obésité infantile on est sous les chiffres internationaux sauf que dans certains quartiers c'est 12% donc il me faut des données granulaires il me faut ces données là aussi pour mobiliser les élus pour qu'ils fassent quelque chose sinon je me disais Charlotte on va pas mettre d'argent sur l'obésité infantile à Rennes on en a très peu sauf que non il y a des quartiers où il faut que je m'aide vraiment des moyens puisque les données me montrent que j'ai une obésité infantile une mortalité prématurée extrêmement importante dans des quartiers donc on est dans une complexité extrêmement forte et le premier projet que je voudrais partager c'est le projet complexe urban system for sustainability and health et ce projet là couche si vous pouvez le partager dans le chat il veut donner un sens au système complexe un sens c'est un projet de recherche nord sud avec des villes et qui essaye de produire de la recherche action qui va aller justement changer les politiques publiques produire des choses qui vont être efficaces pour la santé je pense que c'est extrêmement important de travailler avec ça de travailler non c'est pas le bon lien ça c'est ambassadeur mais c'est pas grave je vais le parler après de de travailler là dessus les impératifs du plaidoyer c'est avoir les preuves et les données c'est avoir la pertinence politique c'est avoir les solutions c'est avoir les partenaires c'est avoir le plaidoyer et c'est communiqué je reprends parce qu'apparemment je vais trop vite pour le traducteur avoir les preuves et les données c'est présenter de façon claire pour pouvoir mettre en caractère d'urgence j'ai 4% d'obésité infantile mais j'ai 12% dans certains quartiers ensuite c'est la pertinence politique de quelle façon finalement je vais avoir envie de mettre de l'argent dessus que bon bah peut-être que c'est les enfants des quartiers les plus pauvres et est-ce que politiquement j'ai une ville qui veut s'engager ensuite il faut montrer des solutions parce que plus je vais montrer les choses qui se passent pas bien genre en ce moment vous avez vu partout dans le monde la santé mentale des jeunes c'est une catastrophe les jeunes vont mal on a des troupes suicidaires on a de l'anxiété partout dans le monde et une fois qu'on a dit ça qu'on a répété toutes les semaines ces articles là qu'est-ce qu'on fait ? donc mon plaidoyer il me faut des solutions et donc quand on va plaidoyer pour des communs il faut qu'on donne des solutions ensuite il faut des partenaires et c'est là où c'est hyper intéressant qu'on soit là avec l'AFD parce que je vois tellement de projets où on est là on fait nos petits trucs et on les remonte pas aux agences internationales et on n'arrive pas à se faire inviter dans les grands colloques et les grands machins et c'est important d'y être parce que si on n'y est pas si on n'y est pas on fait les choses pour nous sans nous et puis ensuite il faut réfléchir pour qui on veut plaidoyer encore une fois le sens est-ce qu'on veut plaidoyer politique dans les médias ? est-ce qu'on veut un plaidoyer technique ? est-ce qu'on veut des communautés ? est-ce qu'on veut plaidoyer à l'intérieur des organisations ? et derrière il va falloir raconter une histoire et c'est ce que vous allez faire aujourd'hui c'est vraiment raconter cette histoire du plaidoyer et raconter comment ça sert à quelque chose parce que des données tout seul l'open data tout seul toutes ces histoires-là ça ne parle qu'à un petit groupe et donc pour ça je vais vous raconter une histoire c'est l'histoire d'ambassadaire c'est l'autre lien que Hugues a partagé ambassadaire c'était encore une fois en étant à Rennes avec ma casquette à la fois de BIC et à la fois d'élus à la santé de dire comment j'outille les habitants pour mesurer la pollution de l'air dans leur quartier mais pas pour avoir des données sur la pollution de l'air je sais qu'il y a un problème de pollution de l'air arrangé les données officielles ce n'est pas le sujet de re-questionner la donnée officielle en l'occurrence c'est d'avoir des données plus fines plus précises plus dans des quartiers et c'est surtout de donner aux habitants les moyens d'agir la finalité c'est que les gens réalisent le problème et que derrière ils aient des solutions à mettre en place le sujet c'est de rendre visible quelque chose qui est invisible donc on a trouvé on a mis en place ce projet on a eu un soutien technique on a eu des sous parce que c'était c'était smart donc c'était bien mais qu'est-ce qui a été compliqué là-dessus ? c'est pas la science il a fallu mobiliser la science puisqu'on a produit des millions de données des gens capables de les analyser ce qui a été compliqué c'est de faire en sorte que les services usage du numérique et les services santé se parlent c'est que des gens qui parlent Fab Lab crowdsourcing Arduino comprennent des gens qui parlent universalisme proportionné équité en santé etc. et ça ce lien-là ce commun-là c'était l'essentiel et donc dans le défi c'est comment on mobilise un langage commun comment on se dit que quand on parle de données on parle de la même chose beaucoup d'endroits on ne produit pas des données on produit des rapports PDF pourtant il y a extrêmement plein de choses intéressantes dedans mais le mot data va faire top donc il va falloir qu'on se fasse une culture commune avant même de rentrer dans l'open science avant même de rentrer dans toutes ces choses dont on parle et je ne peux pas enfin je vais revenir en deuxième partie puisque j'ai deux parties sur la question de l'open data mais je voulais revenir vraiment sur ces sciences participatives parce que ça implique la participation active des citoyens dans la conception dans la collecte des données dans l'analyse de résultats et on ne parlera pas de cette question nord-sud on ne parlera pas de l'empowerment on ne parlera pas de santé sans les gens concernés là-dessus il y a notamment Jason Coburn à Berkeley qui a travaillé beaucoup qui a mis en place des recherches actions participatives auprès des communautés sur la justice sociale et environnementale et sur la santé et qui mobilise l'intelligence contextuelle des gens et il montre comment on peut coproduire des politiques scientifiques en partant des problèmes techniques sans le dissocier du contexte social c'est-à-dire en étant dans des slums dans des bidonvilles dans des quartiers de New York extrêmement difficiles dans des quartiers de Colombie avec des enjeux de sécurité extrêmement forts et où tout le monde s'engage dans tout de la définition du problème à la prise de décision pour faire des décisions plus légitimes sur le plan scientifique et responsable et on a produit des données dans cette recherche participative basée sur la communauté qui sont extrêmement utiles est-ce qu'on les utilise au niveau global ? Pas forcément encore mais elles sont essentielles elles sont là et donc finalement on va parler là de données je vais enchaîner sur la dernière partie mais je voulais redire vraiment le plaidoyer il va nous permettre de réfléchir en amont pourquoi ? comment ? pour qui ? avec qui ? ça va ? je suis moins rapide pour le traducteur c'est bon ? désolé je m'emballe merci beaucoup Charlotte donc du coup oui tu as accepté de nous parler un petit peu de la donnée et donc tu es parfaite sur le timing et donc merci beaucoup pour cette introduction on t'écoute pour que tu nous parles un petit peu justement de ces données ouvertes et du secteur de la santé alors évidemment je vais en parler toujours avec un peu mes grands principes de santé publique mais les inégalités sociales de santé la santé dans toutes les politiques c'est des principes globaux et donc je pense qu'il faut toujours se redire que c'est de ça quand on parle quand on parle de santé ce qui n'est pas toujours le cas quand on parle pour être dans plusieurs groupes de travaux avec des professionnels du soin on n'a pas toujours toujours cette lecture donc je parle de là les données ouvertes en santé des données qui sont mises au publier mises à disposition du public gratuitement sans restriction de licence d'accès d'utilisation anonymisées elles sont souvent fournies dans un format numérique structuré et on peut les utiliser sur des analyses des recherches ou des applications aujourd'hui il y a beaucoup de recherches il y a des applications plus ou moins probantes sur l'utilisation il y a quelques analyses mais je pense que ça reste franchement très en deçà de ce qui pourrait être fait qu'est-ce qu'on a en données on a des données telles que les statistiques des maladies les registres de santé les données démographiques quelques données environnementales aussi je vais y revenir on a les données sur les soins de santé les dossiers médicaux les prescriptions de médicaments ça c'est hyper intéressant les prescriptions de médicaments sur un quartier de se dire tiens ce quartier-là par exemple il consomme beaucoup d'anxiolithique qu'est-ce qui se passe ou ce quartier-là on a beaucoup de personnes fragiles on a beaucoup de personnes avec des maladies chroniques les dossiers de laboratoire et puis les données sur la qualité des soins le taux d'hospitalisation le taux de mortalité mais aussi la satisfaction des patients donc on a des données qualitatives et quantitatives je pense à des nouvelles mesures par exemple je ne sais pas si vous connaissez parce que les premières données on les connaît un petit peu c'est les PROMS c'est les PREMS alors c'est Patient Reported Outcome Measures et Patient Reported Experience Measures et c'est des questionnaires de satisfaction qui sont bien différents que ce qu'on a d'habitude c'est pas juste est-ce que tu étais content du repas oui, non c'est qu'est-ce que ça a produit qu'est-ce qui s'est passé pendant ton séjour à l'hôpital au bout de combien de temps vous avez réussi à marcher elles sont de plus en plus mises en œuvre mais elles ne sont pas dans les mêmes elles ne sont pas dans les mêmes fichiers elles ne sont pas dans les mêmes endroits en fait on ne les traite pas de la même façon alors que c'est extrêmement intéressant c'est beaucoup plus qualitatif que de dire que des données un peu globales on a les données de la recherche mais là aussi la recherche est-ce que les données de la recherche quand un étudiant en thèse ou un étudiant en master 2 vient faire un terrain est-ce que ces données-là elles sont remises dans la base de données communes ben non assez peu en fait elles sont publiées sur le site de l'université mais on ne les a pas remises en commun là je travaillais à Marseille il y a eu des étudiants en médecine qui ont fait une étude là encore sur la santé des enfants extrêmement intéressante elle n'est pas dans l'observatoire régional de santé de la ville enfin de la région en l'occurrence et ce n'est pas remis en commun donc là on a des données passionnantes qui ne sont pas là les données sur tous les déterminants sociaux et environnementaux qui sont dans une autre case qui sont la case sociale qui sont la case urbanisme là il y a des données absolument magnifiques mais qui ne sont pas partagées au même endroit et puis les données des coûts alors ça les données économiques si seulement on pouvait en avoir plus les données de remboursement d'assurance maladie les coûts des services santé mais au-delà de ça on dit on dit en santé publique un euro investi en prévention c'est 7 à 9 euros économisés en soins alors c'est un truc ça fait très très longtemps qu'on dit ça c'est certainement vrai mais il faut peut-être qu'on aille un peu plus loin mais si on n'a pas les données d'investissement sur les coûts de santé et les coûts de prévention et si on ne regarde pas très précisément combien d'argent on donne à qui pour faire quoi pas juste pour aller faire octobre rose et une zumba mais pour aller faire des actions probantes avec des indicateurs on ne va pas pouvoir trouver ça et si on veut réorienter de l'argent sur tout ça il va falloir le prouver ça c'est pour un peu globalement la question la question des données il y a aussi ce qu'on va utiliser une fois qu'on a mis toutes ces données les données médicales elles sont produites elles sont là elles existent comment on les partage alors là-dessus je vais vous conseiller c'est le troisième lien que je donnais l'excellent cahier de la fondation Internet Nouvelle Génération sur mes données santé qui explique très bien tout ce qui a été fait autour de Blue Button qui permet à 150 millions d'Américains de récupérer leurs données médicales surtout vous avez un bouton bleu sur les sites des acteurs de santé qui vous permettent de récupérer vos données de santé depuis le site du médecin du pharmacien des assurances et les transmettre et là ce cahier il a cet intérêt il dit encore une fois le self data le fait de récupérer de réapproprier ça quels usages connaissances services pourraient émerger si les individus ont le contrôle et l'usage des données quels risques anticiper et comment on explore ça et moi j'aimerais bien enfin voilà ça va être ma conclusion j'avance un peu dessus qu'on travaille là-dessus ensemble en commun c'est-à-dire au-delà de ces données comment on va intégrer le self data là-dedans ce qu'on va récupérer et puis ce qu'on va produire aujourd'hui tout le monde produit des données de plus en plus avec les mondes connectés les téléphones etc les capteurs et ce qu'on en fait du commun sur les lignes directrices alors je vais rappeler rapidement quand même puisque tout le monde ne l'a pas forcément les principes FAIR et le cadre de la science ouverte le principe FAIR alors findable accessible interoperable reusable je le refais en français c'est recommander que les données soient trouvables accessibles interopérables et réutilisables par les humains et les machines là-dessus vous imaginez déjà à quel point on a un certain nombre de défis l'interopérabilité dont je parlais tout à l'heure le fait que toutes ces données soient classées dans des silos et sur des plateformes différentes c'est compliqué réutiliser réutiliser ça c'est notre commun si moi je monte un observatoire qui est top dans une ville je veux que toutes les autres villes avec qui je travaille puissent mettre en place la même méthodologie les mêmes outils on va arrêter de réinventer tous la poudre là-dessus et puis la science ouverte Open Science Framework c'est un ensemble d'outils et de services qui sont conçus pour faciliter la gestion des projets alors des projets de recherche des données scientifiques mais finalement ces principes-là ils pourraient s'appliquer à tout ce qu'on fait ici puisqu'effectivement la science la santé c'est une dimension scientifique mais comment on utilise ce cadre de la science ouverte pour la transparence la reproductibilité des données des acteurs de terrain que vous êtes que nous sommes alors les défis de la science ouverte évidemment la confidentialité et la sécurité et là pour vous donner un exemple je travaille avec des professionnels de santé notamment des médecins et je leur dis non mais il faut utiliser la messagerie sécurisée en France tous les médecins ont une messagerie sécurisée et en fait elle n'est pas très ergonomique on va quand même se le dire et beaucoup disent moi ça me gonfle je préfère utiliser mon Gmail ou mon groupe WhatsApp de professionnels de santé entre nous puis mais vous vous rendez compte qu'il y a quand même un petit problème de sécurité ils me disent oh attends hey gueule ils ne vont pas regarder tes données de santé des analyses de labo ils n'en ont rien à faire alors non Google veut absolument toutes nos analyses de labo la notion du big data à quel point Google va data miner tout ce qu'on va mettre sur lui parce que la santé c'est l'or de demain c'est un enjeu majeur et le fait que les gens ne soient pas formés à cette question que les médecins français aujourd'hui ne savent pas que tout ce qu'ils vont transmettre en live tous les dossiers qu'ils vont mettre sur Google Drive sur les données de santé c'est récupéré c'est absolument dramatique donc il y a cet enjeu-là l'enjeu de gouvernance et de responsabilité quelle éthique comment on a cette question de bien commun de gestion responsable et éthique des données de santé le droit à la vie privée le droit à l'oubli je veux dire demain il y a des questions aujourd'hui il y a des endroits où l'assurance elle va vérifier que vous faites 10 000 pas par jour si vous ne faites pas 10 000 pas par jour vous allez payer plus cher on est à l'aube de changements radicaux là-dessus la qualité des données c'est un enjeu aussi énorme est-ce que c'est une donnée systématique est-ce que c'est quelque chose qui représente toute la population ou pas quand on parle d'hygiène et de salubrité par exemple les punaises de lit c'est un énorme défi de santé publique on n'a pas une donnée systématique on sait que les gens qui nous disent qu'ils ont des punaises de lit il y a plein de gens qui ne le disent pas donc c'est pas la même qualité de données il va falloir le regarder très précisément si on peut comparer on ne peut pas tout comparer l'interopérabilité j'en ai parlé comment on peut avoir dans la complexité de la santé des données qui se parlent entre elles et puis la granularité c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure alors en France aussi il y a la loi open data des villes depuis 2016 où il faut que les citoyens puissent avoir un certain nombre de données brutes qu'ils puissent consulter et il y a plein de choses qui concernent la santé les cantines les arbres les trucs des vélos c'est un bien commun mais qui s'en saisit et comment on l'utilise je peux vous dire pas grand monde encore c'est mon projet de start-up que j'ai un jour j'arriverai à mettre en place quelque chose qui permettra qu'on utilise tout ça pour la santé mais peut-être qu'on pourra le faire ensemble pour conclure il nous faut une approche holistique collaborative des mesures méthodologiques techniques éthiques et une gouvernance et je pense qu'on a besoin de commencer par un texte commun sur cette question d'open data de santé je pense que je vous citais le cahier de la fine il y a une charte mais donnez ma santé qui réfléchit comment on peut mettre les données de santé entre les mains des usagers dans le cadre du cahier de data pour renforcer le pouvoir d'agir est-ce qu'il n'y a pas une charte à faire dans ce contexte nord-sud de là où on est quelque chose qui est fort qui est structurant qui va être un plaidoyer pour des données de santé partagées mais surtout des méthodes des d'usage des outils et de dire tout ça notre projet commun ce qui nous rassemble c'est ça et l'élargir aux agences des Nations Unies aux bailleurs aux financeurs faire un commun des communs si vous voulez et une fois qu'on a ça comment on ne va pas se perdre dans tout ça parce que c'est cher c'est coûteux ça nécessite un travail considérable et on ne va pas pouvoir outsourcer on ne va pas pouvoir faire le travail de terrain en commun parce que chacun a son terrain en revanche partir faire des cas d'usage parallèle autour d'un sujet et faire une boîte à outils qui montre comment on recueille on qualifie on utilise on mobilise toutes ces données de santé imaginer un sens commun un fil rouge et bien je crois que c'est un enjeu qui serait intéressant pour la suite parce qu'avoir des données ouvertes pour la santé avoir des méthodologies ensemble pour la santé et les capacités de s'en saisir où qu'on soit et quelles que soient nos capacités notre pouvoir collectif et personnel c'est un enjeu stratégique c'est un enjeu citoyen c'est un enjeu structurant c'est un enjeu et c'est un enjeu collectif pour notre futur merci beaucoup pour ces lignes de perspective un rappel des enjeux une illustration par l'exemple et également une mise en perspective importante c'est à dire que la santé c'est pas que les médecins et la donnée c'est pas qui concerne le soin c'est pas que la donnée médicale et cette vision un peu écosystémique de ce qui pourrait nous rassembler merci beaucoup Charlotte j'espère je sais que tu ne pourras pas rester toute la matinée je le regrette mais j'espère que tu vas quand même rester un petit peu parmi nous je reste un peu et de revenir merci merci beaucoup donc on va maintenant pouvoir avoir la chance de bénéficier du témoignage et de l'expertise de Lisa Lisa je te remercie infiniment d'avoir accepté d'être parmi nous on s'est rencontré hier pour la première fois tu es la directrice stratégique d'une fondation dont tu nous diras quelques mots et qui fait un travail extraordinaire autour d'un des sujets qui est revenu assez souvent au travers du numérique en santé en tout cas dans les projets que j'ai croisés et qui porte énormément sur l'information la prévention et la formation à la fois des personnes et de tous ceux en fait qui sont dans des dynamiques de santé notamment sur l'Afrique et le Sud au travers de vos travaux qui ont une ampleur assez considérable et donc je te remercie beaucoup d'être parmi nous pour partager un petit peu expérience témoignage et très librement votre vision de en gros l'apport du numérique en santé et peut-être aussi votre vision de la place de communs digitaux partagés dans cet écosystème donc je te donne les droits d'animation pour que tu puisses si tu souhaites partager ton écran hop et je te demanderai de me les redonner quand tu auras fini de parler d'accord c'est parti merci Lisa thank you very much let me start sharing there we go I hope you can see the presentation yeah it's all great perfect yeah thanks so much for this invitation it has been already a very informative and exciting morning hearing this speak by charlotte yeah my name is lise gobransson i'm currently the strategic director for healthy foundation i'm based in brussels swedish by origin and our headquarters is in amsterdam that's where you see the netherlands on the poster as well i have a background in international health and many years of experience in the field working with UNFPA among others and around Africa in Ethiopia Rwanda and Zambia mainly but i've also have some experience from a national level in sweden working for our gender quality agency there and as i mentioned i'm now in 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 an organization that i was also with 2014 to 17 so it's great to be to be back and really see how the field of e-learning and m-health has developed only in a few years so i will just take it through and use okay i will slow down as well so the translator can do a good job please remind me again i tend to speed up so yeah let's start with are you seeing the next slide because i'm not really seeing what i'm no you're not in full screen i'm not in full screen okay am i in full screen now yes excellent okay so healthy foundation well we're non-profits based based in based in amsterdam and we have a strong network in sub-saharan africa and over a 20-year long track record in digital solutions we also have a hub in in uganda that caters for east africa but we were funded in back in 2003 so when the world looked very different in terms of digital solutions and even open source data back then but really to strengthen the knowledge and capacity of healthcare professionals with the use of e-learning so we really could reach out in resource restricted settings and effectively provide training and training opportunities without the need for them to leave their clinics or leaving them unattended and over the years we've broadened our scope and we now we provide both digital knowledge and education for healthcare professionals but also more at community level and we share health information to community members directly as well via tools like sms ivr and different apps and all with the aim really to improve quality of care and promote informed decision making and really help the self-management at large scale in the research limits and here's just a quick overview I'm not going to go into details too much but on our journey we started in 2003 and then in 2016 we really introduced mHealth and went over to that and looked more at app technology and sms and voice message and with the pandemic of course that came we 2020 we all know how that drastically changed the world for all of us and it both forced and inspired us to change our way of working so then with the two decades that we had of experience in e-learning in many ways it worked in our favor of travel restrictions and social distancing but it also definitely taught us to look very critically at our own blended learning setup and until then we had really worked with a home-based closed stores learning management system LMS and we really wanted to with the pandemic as well to hand over more responsibilities and ownership to our local partners so we started to look for alternatives and based on a few number of requirements we included that it should be open source and SCORM compliance is definitely important as well and with offline functionalities we selected Moodle that I'm sure most of you are aware of as our new learning management system and we really spaced out our own home-based closed source LMS just to then move over to open source LMS instead very much with the aim to strengthen the capacity of our local partners and to own and maintain their own digital solutions while we were still supporting that key principles of learning products we always want to be simple and straightforward so it can be used by as many as possible and when you're based on pre-imposed tests for us it's very important that it's offline we all know I mean internet is certainly spreading and it is available in many even rural settings in southern Africa today but data and being able to pay for data it's not always there to be able to first download the app or even use the training courses offline but most of the time for us was a very key aspect of it but also there should be interactive multi-device compatible and then really tailor-made that's and I will keep on coming back to that we do really believe in tailor-made solutions for the audience and for the country specific and for the levels I'm sorry Lisa can you I see in the chat can you slow down because the translation is not working and maybe yeah I can't see the chat so thanks for even more then I might go over my 10 minutes a little but I hope that I didn't hear Craig okay let's move over to our digital infrastructure just briefly to look at this we're using articulates as our altering tool and Moodle as I mentioned as our learning platform and just a quick overview we do tend to have several different courses some of them we've worked in some in specific there's someone that has a sound on let me see I can mute that person here yeah for example the pandemic e-response came up through with the Ethiopian midwives who really wanted a focus training to continue to safely perform their core tasks during the pandemic and to be able to improve care for victims of domestic and gender based violence as survivors of GBV as well we always as I mentioned we are very tailor based here is just some quick examples how we work with different people for example IDPC the international drug policy consortium we converted their existing material but it's hosted on our own platform and we provide M&E and maintenance and support but for example Amrith Uganda which was they wanted more of transforming of the materials and content creation and for us a new age group which is really exciting as well age group 9 to 14 years so we really converted modules using Storyline so a new tool for us as well that's gone really well to have a course that really fitted for nine year old Ugandans in Kampala and then but then we export that to the partner learning matching system another benefit of using Moodle so they can actually have that on their own platform and we just created the it's also on their learning management systems for us this is a real strength and also big change in how we used to work but now with open source Moodle we can still support and do e-conversion and capacity strengthening and workshops but then export to the partner's own platform which is often very much asked for and they want to keep their own platforms and so that's definitely an added benefit here is just added pictures from back in 2003 when we started when we had USB sticks and we all remember how the computers looked back in then and things have certainly changed but we still have very happy participants when we provide courses yes our USB sticks and we come very much from a background of HIV courses as well which we focus on and back in then we have since then moved forward to now our focus areas is much more broad in health but we tend to fall into more maternal child health and SHR sexually productive health and rights and community health and today today one of our athletic apps is the Lucy app so you seen we really moved on from laptop based to Lucy and this is for pregnant women themselves it was a need that we kept on meeting among the women in the field and who said that it's great that we're training in the healthcare providers themselves but they wanted a tool and there was also functioning offline and easy to access so Lucy came and today belongs in a few countries and where we really believe that it's again easy access offline functionalities but strengthening the learner she's not a learner the pregnant woman herself and giving her the information in the hands to be able to increase her ability to talk to the healthcare provider as well so really just in conclusion and what we mentioned I think that goes quite well today we really want to make sure that to really ensure inclusive quality education and we should really stay away from one side that all we strongly believe in that I think that goes well in talk about data and being able to speak each other's languages we need to find solutions and continuously improve on the user journey but really finding alternative e-learning formats to respond to the specific needs of the topic and of the targets and not the least the stakeholders and the population otherwise we will have solutions that are fit for us here often in the global north but not actually for incoming from and under crest by the global south so that's really a quick overview of our work we've used open source Moodle and some of the work that we do and I'll be happy to answer any questions at a later stage thank you thank you Lisa for this example on several facets of the open source du partage qui paraissent paradoxales. C'est-à-dire que d'un côté, une taille ne peut pas convenir à tout le monde et donc il y a besoin de solutions sur mesure en fonction des contextes. Et de l'autre, l'utilisation de standards open source permet, notamment au travers de la manière dont vous travaillez, d'assurer une réutilisation, une portabilité de ces contenus de prévention et de santé dans des cas d'usage différents, par des acteurs différents et avec une ampleur quand même extrêmement impressionnante que vous mettez en pratique tous les jours. Je te remercie vraiment pour ce témoignage très éclairant et je te demande de me redonner les droits d'animation, puisque tu étais la patronne, je t'ai donné les droits. Ok, si je suis un host, c'est ok pour moi. Si je suis un host encore, pas de problème. Est-ce que tu as besoin de quelque chose de plus pour moi ? Oui, c'est cool, c'est génial. Merci beaucoup. C'est parfait. Merci beaucoup Lisa. Je sais que les gens ont envie de poser pas mal de questions, mais on doit progresser dans ce webinaire. Merci pour ce témoignage extrêmement éclairant sur l'intérêt de la grammaire open source, non pas pour standardiser les contenus, mais pour permettre une adaptation aux cas particuliers et notamment vous le faites sur une ampleur quand même conséquente. Maintenant, on va aller voir un projet un petit peu alternatif, un projet naissant, un projet moins institutionnel, mais un projet expérimental porté par Yann Bergamaski, que je remercie d'être présent parmi nous. Et donc Yann, je vais te donner les droits d'animation et te demander de me les rendre après pour nous parler d'un projet original et je pense très ferme sur les valeurs qui s'appelle la Fabrique des Santés. Donc, si tu veux bien, présente-toi et parle-nous de cette Fabrique des Santés. Je te donne les droits, je te donne les droits maintenant pour pouvoir partager ton écran. Voilà. Ne parle pas trop vite. Très bien. Je vais essayer de ne pas parler trop vite, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ? Ok. Absolument. Tu peux mettre en plein écran. Voilà, parfait. C'est parfait. Voilà. Alors, écoutez, je vais commencer par le début et peut-être commencer par me présenter. Donc, Yann Bergamaski, je suis à la fois employé chef de projet à la Fabrique des Mobilités et je porte par ailleurs ce projet de Fabrique des Santés. Il se trouve qu'après un début de carrière assez linéaire dans des grandes entreprises de l'industrie ferroviaire, à savoir Alstrom, Sistra, j'ai en 2017 rejoint un collectif de travailleurs indépendants qui gravitait autour des questions d'innovation sociale, d'économie collaborative qui s'appelle WeShare. Et dans lequel j'ai découvert tout ce qui avait attrait à la création de communautés, au commun, au tiers-lieu, à toutes les dynamiques participatives et à toutes les dimensions de l'économie collaborative qui étaient émergentes au début des années 2010. Il faut savoir que par ailleurs, et c'est important dans l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, c'est moi mon lien particulier avec le domaine de la santé et du soin, à savoir que je suis fils d'un cardiologue et d'une infirmière, que ma compagne est médecin généraliste aujourd'hui. Donc en fait, la santé a toujours été un domaine dans lequel j'ai évolué, que je connais très bien, a toujours fait partie de ma vie. Et je me suis retrouvé en fait, justement, dans les années 2017-2018, un petit peu, on va dire, à la lisière de deux univers, qui étaient justement les milieux économie collaborative, économie sociale et solidaire dont je vous parlais, des milieux associatifs, coopératifs, et de l'autre côté, ce milieu médical, avec des impulsions qui arrivaient, différentes dynamiques, qui arrivaient des institutions. Et du coup, des autorités organisatrices de santé, du ministère, avec des politiques qui commençaient à pousser des logiques territoriales, des logiques de coopération dans le domaine médical, et qui s'incarnaient par la mise en place des communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, mais également de lieux d'exercices coordonnés, comme les maisons de santé pluriprofessionnelles, ce type de dispositifs. Moi, dans cette position, et me sentant vraiment à la lisière de ces deux mondes, ayant bien le sentiment que ces dimensions territoriales, très coopératives, avaient été éprouvées dans les milieux ESS et associatifs que je côtoyais par ailleurs, j'ai voulu faire ce pont avec le milieu médical, qui lui, par ailleurs, était plutôt verrouillé, plutôt hermétique à ce genre de dynamique, mais sans jamais vraiment trouver l'opportunité ou le moyen de le faire. Et puis est arrivée la crise du coronavirus et le premier confinement, où, pour l'occasion, j'ai pris la coordination d'un centre ambulatoire dédié COVID qui s'est monté dans le 19e arrondissement de Paris, à l'initiative de médecins généralistes de l'arrondissement, avec le soutien de l'ARS, de la Ville et de l'hôpital de la Fondation Rothschild, qui nous a prêté des locaux. Et du coup, on a mis en place un centre de consultation COVID et un drive de test, du coup, dans les premiers mois de la pandémie, une expérience qui a duré un mois et demi. Et que moi, j'ai abordé sur un mode, le mode qui était le mien, qui était un mode très ouvert, très coopératif, à savoir qu'en plus de ces consultations et de ces vacations, qui étaient organisées quand même avec à peu près 80 professionnels de santé du territoire qui venaient se relayer tous les jours, six jours sur sept dans ce centre, un fonctionnement très coopératif, à savoir que, par exemple, les laborantins n'avaient jamais fait de drive de test en extérieur. Du coup, j'ai mobilisé un collectif de designers avec qui je travaillais, qui nous a fait pro bono, qui a travaillé avec nous, en fait, à la mise en place des protocoles de test en extérieur et à toute la signalétique associée pour les lieux et pour les supports de communication. On a travaillé avec des étudiants géographes confinés qui étaient à Bruxelles pour faire de la cartographie interactive des professionnels de santé, des médecins qui continuaient à recevoir des patients dans l'arrondissement et qui acceptaient de faire du suivi en post-hospitalisation. On a travaillé avec ma sœur, qui est enseignante en relations internationales, qui a mobilisé tout son réseau pour qu'on arrive à faire des petites capsules audio en Swahili, en Bambara, en Chinois, en Indie, pour pouvoir outiller les associations qui faisaient des maraudes dans l'arrondissement afin qu'elles puissent faire la promotion de ce centre auprès des publics les plus fragilisés, les plus éloignés des soins. On a par ailleurs travaillé avec tous les réseaux Fab City Paris qui étaient mobilisés, donc tous les Fab Labs, les makers qui produisaient des équipements type visière, masque, tout ça, qui nous apportaient ce support-là aussi logistique. Donc à la fin de cette expérience, en fait, c'était une expérience qui a été décisive pour moi et qui m'a amené à plusieurs questionnements, à savoir pourquoi ceci n'était pas le fonctionnement nominal d'un établissement de santé, ce mode hyper coopératif et ouvert. Comment passer finalement d'un système de santé assez verrouillé et fermé à un véritable écosystème de santé décloisonné et ouvert ? Comment passer finalement d'un épisode de coopération aiguë imposé par l'urgence de la crise à des situations de coopération chroniques ? Et puis surtout dans tout ça, comment moi me créer une prise dans ce secteur verrouillé ? Parce que je n'avais pas de formation en santé publique, ce n'était pas mon métier, mon métier de la santé. Donc voilà, c'est un petit peu les questions avec lesquelles je suis arrivé. Du coup, cet espace pour poursuivre les travaux et les réflexions, je l'ai créé, c'est la Fabrique des Santés, qui est aujourd'hui, vous en voyez du coup à l'écran une définition que je vous laisserai lire, mais globalement qui est la Fabrique des Santés, c'est aujourd'hui, c'est une organisation qui est informelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas déposé de statut officiel et elle agit afin de faciliter les coopérations ouvertes et l'émergence de communs dans le domaine de la santé et du soin. Ce qu'on fait du coup, ce qu'on travaille, c'est une dimension qui va être autour des communs et des coopérations qui ne va pas être technique particulièrement, mais qui va plutôt s'attacher à l'intensité relationnelle. En gros, c'est se dire, les communs procèdent de coopération, mais finalement, qu'est-ce qui fait le lit de tout ça ? D'où est-ce que ça vient tout ça ? Et comment on arrive finalement à stimuler ça ? En fait, la coopération telle qu'on l'entend, elle ne s'arrête pas simplement à la technique ou à l'ingénierie associée à un produit déterminé qu'il faudrait produire et en performance, mais elle repose sur un processus libre de découverte mutuelle. La coopération dont on parle ne s'exerce pas au moyen du seul travail, mais elle va solliciter un ensemble de capacités et finalités humaines. Et enfin, cette coopération ne s'arrête pas non plus dans le temps à une durée déterminée, mais elle n'a pas d'horizon fini. Donc, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que la coopération, comme on l'entend, c'est un grand continuum de coopération, finalement, qui va se décliner de l'initiative individuelle, d'un développeur particulier qui développe un morceau de code dans son coin, à de la politique publique. Donc, voilà un spectre très large, mais également un continuum de coopération qui va impliquer une grande multitude d'acteurs, que ce soit des institutionnels, des hackers, des académiques, des professionnels de santé, mais également de thématiques avec des sujets tels que de la santé communautaire, de la psychothérapie institutionnelle, de la santé planétaire, du logiciel libre et open source. Et au final, des initiatives, des acteurs, des thématiques, mais également des échelles, des échelles d'action, de décision. Donc là, en effet, on voit des échelles très micro, très locales, à un niveau national ou même au-delà. Et puis, des temporalités, des temporalités qui sont plus ou moins longues. Et donc, la question qui se pose là-dedans, c'est en fait, comment créer des situations de coopération entre cette grande diversité d'acteurs en périphérie de leur réseau naturel, des acteurs qui ont les petits dos côtoyés et en périphérie de leur cœur de métier. Et finalement, des situations de coopération qui soient également inscrites en dehors d'une situation d'urgence, de crise, en dehors d'opportunités de marché, donc dans des logiques qui ne soient pas forcément marchandes, en dehors également de la commande institutionnelle et des circuits balisés d'un système de santé fermé, verrouillé et au rouage déjà bien huilé. Donc ça, c'est la question de base et c'est ce qu'ils font en fait l'intention de la Fabrique des Santés qui s'implique justement, qui part du présupposé, plus que de méthodologie, parce que c'était le titre de l'intervention, plus que de méthodologie, c'est plutôt sur des présupposés que s'appuie la Fabrique des Santés avec l'idée que finalement, il n'y a pas de commun sans coopération, il n'y a pas de coopération sans confiance, il n'y a pas de confiance sans relation. Donc nous, on va vraiment s'attacher à travailler ces dimensions-là pour faire en sorte que finalement, se révèle un écosystème, se révèle un écosystème à lui-même, que les différents cercles de pertinence au sein de cet écosystème, on en a mentionné, le logiciel libre open source, la santé planétaire, la santé communautaire, que tout ça entre en connexion, que des ponts soient créés entre ces différentes initiatives, de la circulation, que circulent des idées, des ressources entre ces différents cercles et finalement, la Fabrique entend conduire une démarche proactive et explicite de coopération dans cet écosystème. Et du coup, autre présupposé, c'est que pour faciliter cela, il y a besoin de l'émergence d'acteurs, de nouveaux acteurs intermédiaires. Je parlais avec Charlotte il y a quelques jours et qui me parlait de marginal séquent, des acteurs qui aient ce rôle de connexion et qui a finalement ce souci, plus que les autres au sein de l'écosystème, de soigner l'intensité relationnelle et de favoriser ces entrées en relation, tout ça et qui finalement permettent que des communs émergent. Et pourquoi les communs ? Hugues me posait la question. Dans ce continuum de coopération, vous l'avez compris, beaucoup d'acteurs, beaucoup de thématiques, beaucoup de sujets, beaucoup d'échelles, finalement, les communs vont nous permettre, vont servir d'objets liens, des objets liens qui vont nous permettre de créer des espaces de coopération, des surfaces minimales de coopération, des espaces de porosité entre tous ces secteurs en périphérie de réseau et qui vont, de par leur caractère protéiforme, permettre une multiplication des formes, des configurations, faciliter la mise en œuvre de divers parcours d'engagement, des personnes, des organisations, sur des modèles contributifs, autogérés, collaboratifs, et qui vont, même, une fois mis en œuvre, faire la preuve, finalement, du caractère activable et opérationnel de cet écosystème et de ces interactions qui sont stimulées. Une fois qu'on a dit tout ça, forcément, on est un petit peu dans quelque chose, on s'attend à quelque chose de grandiloquent et à une coopération massive et assez complexe méta. Donc, je vais essayer de faire retomber tout ça dans des exemples un petit peu concrets de ce que fait la Fabrique des Santés. Donc là, par exemple, nous sommes cofondateurs du collectif d'action face à l'urgence en santé et environnement, qui s'est constitué en 2021 en amont de la COP26 pour interpeller les politiques sur la nécessité d'intégrer la santé dans la COP. Il y a également la bibliothèque de premiers secours, qui est ici une ressource partagée, qui est en fait une bibliothèque participative et distribuée, qui repose sur une plateforme en ligne inventaire.io et qui permet à quiconque de partager l'ensemble des ressources qu'il a sur la santé, donc des ouvrages qu'il a sur sa bibliothèque et qui permet de la partager avec toute la communauté des membres. Et il y a également des cycles de rencontres. Donc ici, je vous en ai mentionné deux, certir lui en santé, prendre soin de nos alternatives, ainsi que redirection écologique et sanitaire, explorer la santé d'un monde fini, qui en fait là ont pour vocation de finalement porter des sujets dans l'espace public, les inscrire dans le temps long et permettre que soient créés des espaces où puissent interagir sur une base récurrente. Là typiquement, tous les mois, sur le faire tiers lieu en santé, on va retrouver des philosophes, des professionnels de santé, des académiques, des bidouilleurs de Fab Lab, des travailleurs des tiers lieux, des acteurs du logiciel libre open source, des designers qui viennent et qui ont cet espace où ils savent qu'ils peuvent échanger. Donc ça leur fait un point de fixation, de traction et d'attraction sur ces sujets émergents et qui permettent de faire vivre justement et de les mettre en relation, de créer du lien avec des acteurs qu'ils n'ont pas l'habitude de côtoyer. Donc ça, c'était vraiment pour l'objet. Et si cela peut vous sembler, je pense que j'ai largement dépassé le temps. Hugues, c'est toi qui me dis. Je vois. J'ai encore deux minutes. J'ai encore deux minutes. Eh bien, très bien. Et pour ceux à qui ça pourrait sembler anecdotique, du coup, ce que je viens de dire… Et ne parle pas trop vite, juste j'en profite parce que le traducteur est très bon, mais tu vas très vite. Donc, n'hésite pas à les prendre tranquillement. Merci, je t'aime. Bien sûr. OK. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que pour ceux à qui ça semblerait peut-être un petit peu anecdotique, l'exemple que je viens de donner, je veux rappeler en fait que ce qui est aussi intéressant dans les communs et sur ce que je viens de vous dire, c'est que ça permet de créer des expériences de coopération et des expériences de commun. Typiquement, le webinaire, ça peut sembler anecdotique, mais comme je viens de vous le dire, où est-ce qu'on va rencontrer un vétérinaire, un écologue, un pro de santé, un philosophe ? Ces espaces-là n'existent pas. Et pour peu que finalement, on y mette en plus une dose d'autogestion, c'est-à-dire que c'est les membres intéressés par le sujet qui vont petit à petit prendre la main sur le webinaire, sur sa ligne éditoriale, sur qui va créer le LOSO, qui fait la communication sur les réseaux, qui enregistre, qui se charge d'eux. Et ce mode-là, en fait, crée des dispositifs, des petits dispositifs, avec humilité, de coopération, qui permettent de diffuser des valeurs, des cultures, des pratiques de coopération, qui au global, une fois qu'elles seront agrégées, en tout cas c'est notre postulat, viendront renforcer finalement notre organisation sociale et sa capacité à prendre soin. Et du coup, l'un des postulats encore de la Fabrique des Santés, c'est de se dire que face aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, prendre soin avec humanisme et dans les limites planétaires, et bien finalement, nos dispositifs de coopération sont peut-être en l'état pas assez robustes, et du coup, c'est à ça qu'on va travailler, et faire en sorte que cet écosystème, on le stimule au long cours, en périphérie des réseaux existants, en dehors des logiques marchandes, et pour se dire que justement, le moment venu, il sera directement activable, parce qu'il y aura ces réseaux de confiance et de solidarité qui seront préexistants déjà, et c'est ce qui a fait le succès des différentes initiatives dont on va peut-être parler aujourd'hui et dont on a déjà parlé, des belles initiatives de coopération qui ont lieu pendant la crise du coronavirus notamment. Et du coup, encore une fois, si vous trouvez ça anecdotique, je pourrais revenir dessus, parce que là maintenant, je pense que je n'ai plus vraiment le temps, mais il faut savoir que la Fabrique des Santés s'inscrit dans une dynamique de fabrique qui initialement vient de la Fabrique des Mobilités, qui elle est née du coup dans le début des années 2010, qui est une émanation de l'ADEME, donc l'Agence Gouvernementale pour la Transition, et du coup qui vient de cette impulsion institutionnelle, mais toujours avec cette logique de commun, de coopération, de créer un espace finalement où rassembler à la fois une agence d'État, des industriels, des hackers, pour travailler ensemble, c'est question de mobilité, de transport, et avec là pour le coup, une très grande porosité dans son lien avec la Fabrique des Mobilités. Donc dans cette relation, par exemple, des relations très fécondes qui ont mené à des approches réflexives, chacune de ces organisations qui progressent ensemble vraiment, et qui du coup vont faire évoluer leur mode d'action par des allers-retours permanents qu'elles entretiennent entre elles. Là, il faut voir l'ADEME qui du coup crée ce dispositif qu'est la Fabrique des Mobilités, qui prend la forme d'une association avec un partenariat conventionné entre elles. la Fabrique des Mobilités qui a du coup ce rôle de boîte à POC qui fait des expérimentations sur des temps courts, qui ne peut pas s'autoriser ou se permettre l'ADEME, et en retour, alimente l'ADEME sur les questions de commun. Deux points nés, un appel à commun, résilience des territoires. Je le mentionne ici, on remettra les liens dans tout le lien dans la documentation de la rencontre. mais d'autres défis, là on voit l'extrême défi, par exemple sur des véhicules intermédiaires open source. Et en retour, donc ça, c'est par des retours de la Fabrique des Mobilités avec l'ADEME que l'ADEME crée de nouveaux dispositifs pour favoriser toujours les communs à la coopération. Et en retour, ça revient aussi à la Fabrique des Mobilités qui pour le coup a lancé une étude qui s'appelle Commun numérique de la mobilité qui s'attache à étudier des lauréats de l'appel à communs. ainsi que d'autres acteurs communs numériques dans un mode de recherche-action en vue de les accompagner aussi pour aller un petit peu plus loin dans la pérennisation. Du coup, on a ce retour de l'ADEME vers la Fabrique des Mobilités et puis la Fabrique des Mobilités de l'ADEME continue à avancer sur un appel à projet autour d'une usine distribuée pour l'extrême défi. Là, de la même manière qui revient alimenter la Fabrique des Mobilités qui commence à y voir des communs, pas seulement des communs de projet, c'est-à-dire circonstruit à un projet, mais des communs de filière, des communs d'infrastructure et du coup, qui récupère ce sujet à nouveau pour se créer finalement un programme de travail pour l'année prochaine autour du hardware léger de la mobilité. Et donc voilà, c'est vraiment cette porosité, ces allers-retours permanents qui permettent d'avoir cette réflexivité, cette adaptation dans un grand climat de confiance qui est maintenant depuis des années et qui peut être une trajectoire possible pour la Fabrique des Santés, bien entendu. Donc voilà, je vais maintenant m'arrêter là parce que je pense que j'ai beaucoup trop parlé et je vous remercie et à très bientôt. Merci beaucoup, Yann. Je veux bien que tu me redonnes les droits d'animation. Donc là, on a un témoignage intéressant d'une initiative qui paraît alternative, mais qui finalement, comme c'est souvent le cas dans l'écosystème des communs numériques, s'appuie sur une initiative antérieure. Donc finalement, on peut appeler ça un fork en anglais, c'est-à-dire que là, tu as démontré que ton initiative dont tu as expliqué les fondamentaux en termes de stratégie communautaire, elle a finalement déjà fait ses preuves dans le domaine de la mobilité et elle va assez loin puisqu'elle est partie d'une communauté regroupée autour des mobilités et des transitions pour arriver aujourd'hui à un appel à commun national lancé pour la première fois en 2021 par une agence gouvernementale française qui ne finance que des communs numériques. Donc ça, c'est quelque chose d'inédit et les pistes qui ont été explorées jusqu'à maintenant sur les mobilités ouvrent un champ énorme si on les explore également sur la santé puisque, en gros, quand tu parles de véhicules, je rappelle que c'est des véhicules open source. Quand on parle d'usines distribuées, on en parlera un petit peu plus loin avec nos amis les makers. On parle de ne plus déplacer les atomes mais les plans d'objets pour relocaliser de la fabrication et donc les implications concrètes en réalité de ce type d'initiatives peuvent être extrêmement incarnées au terrain et pas du tout verticales. C'est-à-dire qu'en fait, les réalisations verticales sont dans une forme d'écosystème partenarial dans lequel tu as fait entrer des patients, des penseurs, des gens en sciences humaines et la question également de société autour de la santé. C'est quelque chose d'assez original et d'intéressant. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage et longue vie à la Fabrique des Santés. Maintenant, je te remercie de m'avoir reconfié les droits. Nous allons avoir la chance d'écouter une jeune femme de talent qui a accepté de venir représenter une communauté internationale, africaine, de partage, de recherche que j'avoue je trouve extraordinaire et donc nous avons la chance de recevoir Kelezo Mazizi du Botswana. Bienvenue Kelezo. Je vais te donner les droits d'animation pour que tu puisses partager ton écran et n'oublie pas à l'issue de ton talk de me les redonner ces droits d'animation pour que je puisse également les confier à d'autres. Donc, bienvenue Kelezo. Merci beaucoup d'être parmi nous. Je vais te donner les droits dès que j'y arrive. Alors, participants, Kelezo, ne bouge pas. Toc, pom, pom, pom. Hop, hop, hop. Une petite seconde, s'il te plaît. Voilà, je suis en train de te chercher dans la petite liste. Yann, tu es toujours là ? Oui. Est-ce que tu peux me donner les droits d'animation, s'il te plaît ? Petit break que je t'ai donné. Trois petits points à côté de mon pseudo et tu cliques sur nommer animateur. Tu me dis quand c'est bon. Excuse-moi, c'est bon. Parfait. Et donc maintenant, je vais pouvoir nommer Kelezo. Et Kelezo. Kelezo est animateur. Voilà, Kelezo. Merci beaucoup, Yann. Prenez votre temps et essayez de ne pas parler trop vite parce que le traducteur fait un très beau travail mais que ça va vite. OK, I just shared my screen is everybody able to see it? L'écran de Kelezo est en train de charger. Ça y est, on le voit. Ça marche. OK. OK. Hello, everyone. My name is Kelezo Masisi from Botswana. I am here representing the Africa Archive team and I'm part of the communications department from Africa Archive and I'll be presenting to you today our journey as Africa Archive who we are and we titled our presentation Africa Archive the Pan African Open Access Portal. Africa Archive is a community-led digital archive for African research and we are very passionate about promoting dissemination of African research globally and within Africa and we are governed by 10 principles which govern our work in our community and one of them is the one that I just shared with you here which is that academic research and knowledge from and about Africa should be freely available to all who wish to access use and reuse it while at the same time being protected from misuse like I said we have 10 African open access principles which you can see from our website for example the other one is African scientists and scientists working on African topics or territory will make their research and achievements including underlying data sets available in digital open access repositories so those are some of the principles but like I said you can always check our website to look at other principles as we can all agree that different challenges that actually affect research or African research such as language barriers which can affect dissemination or representation of African research or research that has been done in Africa secondly another challenge is low visibility of African scholarly outputs internationally and under representation in international research networks and this can be due to different challenges or factors that affect African researchers such as for example lack of funding lack of representation and there's also restricted access to research funding which ultimately affects research output that has been done in Africa as well so in our platform we come up with a solution to actually make African research accessible by utilizing existing digital scholarly infrastructure for research dissemination and we work with different repositories for example what I've shown you here is an example of six of them which we work with for example pop pop fake share and these allow researchers to have a choice of repositories where we can publish or disseminate the research information so basically these repositories are cloud hosted and they are if you notice they're hosted outside of Africa right and with our mission which is actually making African research more visible out there we are currently working on hosting an African repository and an example is our work with Ubuntu Net Alliance which will allow us server space to actually have a repository that is hosted in Africa for example in Malawi and Uganda so that is just an example of another platform that we'll be working with and like I said all these platforms are hosted outside of Africa so in our quest of promoting African research and African research output dissemination it is vital for us to have an African hosted repository so in our platform submission like I've said is from researchers working in and about Africa and submissions are actually monitored and this is done through checkpoints for quality assurance such as checking for African relevance and what do we mean by that how relevant is the research to Africa right because as I've said the research that we are promoting is for and about Africa so we can monitor that through checkpoints another one is checking authorless affiliations and it is important to note that with our affiliations we can also publish from non-academic institutions such as NGOs and government institutions and we also provide discoverability for these researchers in their work by assigning DOIs and linking the researchers to the ORCID IDs which increases their visibility so there are several benefits of our work to researchers and publishers or libraries such as reputation building and raising the profile of African researchers because we also believe in capacity building of African researchers and also increasing their visibility to worldwide and additionally increasing of network and capacity building through trainings and webinars which we can also organize with researchers that are being involved in African research and thirdly as an example is increasing discoverability of research output using indexing and open licensing all right so this is just a slide that shows interface of our website on pub which you can visit anytime the link I have provided on the slides and this just shows you that we curate the submissions according to countries languages fields or sectors and one other interesting portal that you can use that we use is SDGs where research can be curated according to sustainable development goals an example that I've shown you there is the good health and well-being which can be used by researchers or research that is health based so that is just a platform and you can always check out our website for more information and it is important to note here as well that we can also curate research according to languages such as African languages such as Zulu and others which is very important especially when we're trying to increase visibility of African researchers and making it understood not just worldwide or outside Africa but also within Africa as well and with the slide I just want you to appreciate the importance of open access and health in Africa in increasing reliability and reproducibility of scientific results and I can and I think we can all agree that we noticed the importance of open access during the COVID-19 pandemic and how science research output dissemination played a role in actually accelerating the fight against COVID-19 and this is all thanks to open access and with that screenshot right there I just wanted you to appreciate our portal again and we were versed in COVID-19 research output in about Africa and we curated submissions according to that relation to COVID-19 and those research were done in Africa and we had over 2,000 submissions done in that particular field and we also have a prospective partner the Pan-African Medical Journal which is also passionate about dissemination of medical research in Africa and this is just an example to show you that open access is really important in health and information dissemination that relates to health in Africa and beyond all right and that will be all for my talk I just wanted you to appreciate that we are very passionate about dissemination and discoverability of African research at Africa Archive and we'll be looking forward to hearing from you and you can reach us through our different platforms on social media Facebook, Twitter, LinkedIn or email us or visit our website where we can find all the information that I have discussed here and more and I'm always open together with my team to answer any questions that you may have for us thank you very much merci beaucoup Keletso on va garder les questions pour la dernière section du webinaire parce qu'on va avoir la chance de pouvoir écouter Warifal du Sénégal je te demande si tu veux bien de me redonner les droits d'animation donc tu voilà me redonner les droits d'animation en cliquant sur ma petite vignette les trois petits points et en me nommant animateur et je pourrais muter le micro de Serge voilà ok I'm trying to see how I can you click on my if you put your mouse on my face you will see three little dots on the upper right corner of my image and then when you click on them you have promote to us or something like that ok thank you take your time let's brace I think it's fine now it's good yes thank you thank you thank you for this impressive information on the mobilization africans and african to guarantee what you call open access open access open access I also mention and who I think is very clear on the volonté de partage de résultats. Je note également quelque chose de très important sur lequel vous menez des travaux qui concernent en quelque sorte la garantie de l'autonomie des Africains dans l'hébergement de leurs informations pour pouvoir garantir une souveraineté sur la certitude de la permanence de la mise à disposition de ces informations. Je pense que c'est un sujet hautement stratégique qui n'est pas très éloigné de celui des données de santé que nous avions traitées auparavant. Et maintenant, je m'excuse pour le léger retard, je suis tellement content qu'elle soit là. Je vais avoir le plaisir de donner la parole à l'extraordinaire Worephal d'Inebel au Sénégal, qui est à la fois une visionnaire et une actrice de terrain, qui m'a envoyé des photographies très concrètes et qui parcourt le Sénégal au terrain en ce moment dans une opération soutenue par l'Europe, l'Agence française de développement et le programme direct. Et Woreph, je te remercie, tu le sais infiniment. Je sais que ta disponibilité est précieuse et donc je vais te donner les droits d'animation. Je te demanderai de ne pas nous quitter comme tu ne pourras pas rester jusqu'au bout avant de me les avoir rendus, parce que sinon je vais perdre la main sur le webinaire. Et nous allons avoir le plaisir de t'écouter pour partager avec nous le projet sur lequel tu travailles en ce moment et illustrer une des granularités de commun qu'on balaye ce matin. Nous avons parlé de l'open data, nous avons parlé de tentatives de gouvernance communautaire alternative, nous avons parlé de contenu didactique, de Moodle, d'outils de formation et de prévention au niveau des populations avec l'ISA. Nous venons de voir que l'Afrique ne va pas prendre les résultats de recherche au nord mais aujourd'hui est capable de produire des résultats d'open science partagés, Made in Africa au niveau mondial et de vraiment contribuer. Et toi tu vas pouvoir nous parler un petit peu de décès au niveau du logiciel libre dans un registre qui est très sérieux puisqu'il concerne le partage finalement d'outils concrets utilisés au quotidien par les postes de santé. Donc je te passe la parole. Merci à toi Wori, tu as la main normalement pour partager ton écran. Ne parle pas trop vite non plus pour notre ami traducteur qui fait des exploits ce matin. Parfait, bonjour à tous. Merci Hugues pour justement deux secondes. Je recherche ma phrase là. Ça fonctionne en tout cas, le partage d'écran fonctionne. Alors, vous m'entendez ? Oui. Voilà, j'ai retrouvé ma fameuse présentation, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour nous ? C'est bon pour nous, tu peux même partager. Enfin, ça marche, mais tu peux faire le full screen. Parfait. Parfait. Donc, merci à tous. Merci à Hugues de nous avoir invités pour présenter justement ce que nous faisons ici au niveau de Enable Sénégal dans le cadre du projet direct. Je me présente déjà. Je m'appelle Worephal. Je suis ingénieure d'informatique à la base et experte en santé dans le cadre du projet direct. Nous, nous avons accès à notre présentation sur l'utilisation d'un logiciel ouvert aujourd'hui dans le cadre justement du déploiement d'une solution de gestion de l'information sanitaire de manière générale, mais également de la gestion des structures hospitalières au niveau du Sénégal. Nous allons démarrer par une petite présentation du projet de manière générale. Le projet, c'est le projet direct qui est financé par l'Union européenne et qui est justement mis en œuvre par l'AFD, mais également par Enable. Au niveau de la partie exécutée par Enable, nous avons deux composantes, notamment la composante santé, qui est l'intervention une, et la composante MP1. Mais l'objectif global du projet, c'est l'amélioration vraiment grâce à la digitalisation de la résilience des systèmes de santé et des MP1 en matière d'économie verte et d'agriculture face à la COVID-19. Et nos principaux résultats, c'est vraiment l'amélioration de l'accès et de la connectivité et de la digitalisation des établissements de santé dans trois régions cibles du Sénégal qui constituent également le périmètre d'intervention de Enable, c'est-à-dire la zone centre vraiment du Sénégal, des régions de Fatih, Kafrini et Kaoula. Et enfin, un dernier résultat qui concerne la composante MP1 qui constitue vraiment d'assurer la transformation digitale et améliorer la résilience des MP1 actives dans le domaine de l'économie verte, tout ce qui est recyclage et également tout ce qui est transformation et agroalimentaire. Je rentre très rapidement dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette présentation, c'est plus la composante santé. Quelle est la mise en œuvre de la composante et l'approche d'Enable aujourd'hui par rapport à cela? L'objectif dans la composante santé, il est très clair, c'est de soutenir aujourd'hui le ministère de la Santé en améliorant drastiquement le système de collecte et de partage des informations opérationnelles entre le niveau central et le niveau des structures de nos bénéficiaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui au Sénégal, nous avons déjà en fait opté sur l'utilisation de solutions ouvertes. Je suis très désolée, mais il y a des questions avec le traducteur et il veut réactiviser le micro. Absolument, j'ai compris pourquoi, donc désolée Wore. Wore est hoste maintenant, donc je ne peux réactiviser le micro de Greg. Donc, s'il vous plaît, Wore, si j'ai juste un petit service à te demander, le micro de Greg Interpreter, qui est l'interprète sur le canal anglais, a été fermé par erreur et je ne peux plus l'activer, je ne suis plus host. Donc, si tu peux cliquer sur Greg Interpreter dans les participants, tu verras trois petits points en haut à droite, ou même Greg Interpreter, oui, trois petits points sur son pseudo, et tu dois pouvoir activer son micro. Je suis désolé de te couper, c'est pour que tout le monde profite de ton propos en anglais. Tu m'as reçu ? Oui, c'est bon, je t'entends. Je réactive son micro. C'est bon, je passe. Ça marche, merci beaucoup. Excusez-nous. Pardon, Grégoire, merci, Wore. C'est toi qui hoste et maintenant tu peux reprendre. Pardon pour l'inclusion. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut se comprendre que l'État du Sénégal a déjà commencé justement, en fait, l'utilisation de solutions vraiment ouvertes et open source dans le cadre de la santé. Et un exemple précis, c'est l'utilisation aujourd'hui d'un logiciel complètement ouvert, c'est le DHIS-2, qui sert de plateforme nationale pour la gestion des données sanitaires du Sénégal. Donc, l'idée pour nous dans ce projet, c'était justement de travailler au niveau opérationnel avec les différentes structures de santé et de leur permettre d'avoir un système d'information opérationnel capable de produire des données de qualité qui vont aller justement alimenter ce DHIS-2 au niveau de la tutelle du ministère de la santé. Concrètement, donc, l'approche d'Enabel dans cette phase a été très, 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 très structurée. Il s'agissait tout d'abord de travailler sur les infrastructures réseaux. Vous allez vous rendre compte que dans nos structures de santé, malheureusement, l'état des infrastructures réseaux sont carrément obsolètes. Donc, il fallait d'abord faire un travail en amont, travailler sur ces infrastructures afin de les moderniser, renforcer le parc informatique également pour leur permettre justement de pouvoir bénéficier de ces solutions ouvertes qui leur seront proposées par la suite, mais également de former et de renforcer les capacités des prestataires de soins et des personnels techniques. Aujourd'hui, nous avons pris une approche vraiment participative et communautaire qui a impliqué l'ensemble des acteurs dans la conception et dans la mise en œuvre de modules de formation adaptés à ces prestataires de soins et qui sont dispensés et animés également par des agents de la cellule informatique du ministère de la Santé pour justement permettre cette formation continue-là et avoir une pérennisation des actions de formation dans ce contexte-là. Et également, Enabel a intégré, bien évidemment, les principes pour le développement numérique qui sont promus par l'OMS dans toutes ces actions, autant que possible. Et donc, les technologies ouvertes sont privilégiées pour assurer, bien entendu, la pérennisation des actions dans nos pays émergents, mais toujours en collaboration avec les autorités sanitaires. On n'est pas dans une optique d'imposer des solutions, mais de montrer, de faire des initiatives, de faire des pilotes, de faire des actions concrètes et de leur proposer des stratégies qui marchent et qui pourront adapter à grande échelle. Donc, c'est la raison pour laquelle Enabel a choisi, dans le cadre de ce programme, de mettre en place et de déployer une solution open source dénommée Open Clinic GA, qui est une solution de gestion des établissements de santé et de gestion de dossiers médicaux partagés. Vous avez déjà là une petite image qui montre la page d'accès, de comment ça se montre. Et en termes de fonctionnalité, aujourd'hui, vous avez un haut niveau basique, c'est-à-dire aujourd'hui, la solution que vous allez télécharger dans SourceForge, puisque c'est une solution open source. La solution gratuite vous donne déjà les modules de base qui sont disponibles pour gérer un établissement de santé de manière convenable. Donc, on a la gestion des dossiers médicaux qui est disponible, la gestion de la pharmacie, la gestion des laboratoires, la gestion administrative et financière et la production de rapports statistiques. Et il faut comprendre qu'on le met en place dans des structures de santé où parfois, il n'y a même pas de solution de gestion de tickets ou de gestion de la facturation. Donc, dès lors qu'on introduit ces modules-là, dès lors qu'on introduit des modules de gestion de stock dans ces établissements de santé, on améliore drastiquement la qualité de travail de ces prestataires, mais également la qualité de la prise en charge des patients qui viennent justement dans ces structures de santé. Open Clinic est sous licence GPL. Donc, aujourd'hui, le code source est disponible, peut-être redistribué et utilisé par n'importe quel type d'établissement. Et il y a quand même une communauté de développeurs internationales autour de cette solution qui font relativement, qui font fréquemment justement des mises à jour sur la solution pour tout le monde, finalement. Et concernant les avantages, comme on le disait tantôt, c'est une solution quand même facile à utiliser. Vous avez la gestion complète du dossier patient, y compris tout ce qui est antécédents médicaux, tout ce qui est résultat de laboratoire, diagnostique. Vous avez la disponibilité aujourd'hui dans nos sites. On a des soucis avec la connexion Internet qui est relativement faible. On a des sites où on travaille quasiment avec moins de 2 mégas de connexion Internet. Donc, c'est une solution qu'on peut utiliser en mode offline dans des serveurs locaux, mais également avec une option en ligne. et ils utilisent, on a derrière Open Clinic, une base de données MySQL. On a la, c'est développé en Java. Donc, ce qui permet en fait de limiter les coûts d'investissement justement pour l'utilisation de ce système dans une structure sanitaire qui n'a pas vraiment beaucoup de moyens. Et enfin, le logiciel est vraiment personnalisable. Il peut répondre à des besoins spécifiques si, bien entendu, on a des développeurs capables justement de faire ces personnalisations-là. Mais l'avantage, c'est que l'accès est gratuit pour toutes les mises à jour qu'ils ont fait et le système est vraiment interopérable. On a intégré des tables de référence internationales pour assurer la communication avec d'autres plateformes, ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'une fois qu'on installe Open Clinic dans une structure de santé, le système peut se connecter avec la radiographie, peut se connecter avec l'équipement de l'échographie pour justement récupérer l'ensemble des données de ces différents équipements-là de dernière génération et le mettre et le stocker dans le dossier patient disponible dans le système Open Clinic. Et aujourd'hui, nous faisons des tests même par rapport à cette interopérabilité-là avec le DHISD, mais également avec les systèmes de radiologie qui existent dans ces différents sites-là. et bien sûr, quand on parle davantage, on va également parler de quelques inconvénients qu'on pourrait voir. Et pour Open Clinic, les inconvénients se résument justement à un problème de ressources locales. Aujourd'hui, il y a une communauté de développeurs internationales autour d'Open Clinic, mais malheureusement, il n'y a pas encore une communauté sénégalaise qui travaille vraiment dans le développement de modules, dans le développement de fonctionnalités adaptées aux réalités sénégalaises ici au Sénégal. Vous m'entendez ? Absolument. En termes d'inconvénients, on pourrait parler de supports limités et de problèmes de ressources humaines capables justement de développer assez rapidement des fonctionnalités dans ce domaine. Et par rapport au périmètre, le projet Direct n'est pas la première initiative du déploiement d'Open Clinic. Enabel a déjà eu à déployer Open Clinic dans des établissements de santé du Burundi, du Rwanda, et également dans un centre de santé au Sénégal, notamment le centre de santé de Socol, où vraiment tout le processus de digitalisation a été fait. L'ensemble des modules nécessaires au développement d'un établissement de santé ont été développés et adaptés aux réalités sénégalaises pour justement que le logiciel puisse être utilisé convenablement dans ces structures de santé. Donc aujourd'hui, Direct fort justement de cette expérience issue du Burundi, du Rwanda et du centre de santé de Socol va maintenant faire un déploiement simultané dans huit autres sites, justement avec cette stratégie-là de formation de contenu des utilisateurs, formation de contenu de développeurs au niveau du ministère de la Santé, mais également une recherche autour de la question de start-up d'entreprises intéressées justement dans le développement de solutions comme Open Clinic pour créer une communauté active autour de la question et justement aider ces structures de santé à s'approprier la solution et à trouver les ressources locales nécessaires pour sa pérennisation. Merci infiniment, Wuré. Ah, tu n'as pas terminé. Je te laisse terminer dans ce cas. Je termine juste sur la partie comment le projet pour donc déployer. C'est un résumé de ce que je viens de dire. Donc, le système sera déployé dans l'Unicentre. Les modules liés à la gestion de la facturation, les assurances des patients seront déployés dans chaque site et le système sera également intégré complètement au DHS2, qui est la plateforme, comme je le disais tout à l'heure, nationale de gestion de l'information sanitaire du Sénégal et qui est également open source. Cette intégration permettra donc d'automatiser toute la partie collecte de données de centres publics au niveau des établissements et de renforcer donc la qualité de l'information et des programmes qui seront issus justement des résultats de ces données. Et les utilisateurs pourront également bénéficier d'un module d'encodage parce qu'il faut comprendre que les registres ne sont pas identiques partout. Donc, il faut qu'il y ait une phase d'adaptation de ces registres en fonction des besoins et des indicateurs traqués par chaque pays. Et donc, nous allons donner à ces utilisateurs l'option d'avoir ce module pour créer leur propre registre et les adapter en fonction des besoins définis par le ministère de la Santé du Sénégal. Et comme je le disais, des sessions de formation théorique, pratique et contenu seront dispensées pour une meilleure adoption d'open clinic et une utilisation plus efficace du système. Et nous allons favoriser enfin la collaboration entre les professionnels de la santé et les développeurs de l'autre pour améliorer ces fonctionnalités-là et la pertinence de la solution pour les structures de santé et qui sont appuyées par le projet. Et enfin, on partage avec vous quelques références sur YouTube que vous trouverez sur la digitalisation du centre de santé de Socom avec Open Clinic qui est au Sénégal et fait par Enabel Sénégal et justement le processus de connectivité et de digitalisation du système sanitaire que fait le projet direct dans la zone centre. Je vous remercie tous et merci pour l'attention. Merci beaucoup Auré pour cet exposé extrêmement intéressant. Je veux bien que tu me redonnes les droits d'animateur si tu veux bien. Et bon, là, je pense que je n'ai pas le temps trop de faire de commentaires parce que le temps passe très vite et c'est passionnant. Et du coup, je préviens à l'avance que le webinaire finira sans doute avec 10 minutes de retard parce que c'est extrêmement important et intéressant, tous ces témoignages et donc, il faut qu'on puisse en profiter. Est-ce que Auré, tu peux me redonner les droits d'animateur s'il te plaît ? Merci. Et donc là, en résumé, très rapidement, on voit qu'on n'est pas du tout sur de la théorie mais on est vraiment sur des projets extrêmement concrets qui, à la fois, permettent de relier par le haut et cette mécanique d'interopérabilité des outils compatibles avec des référentiels de données et ce qu'on appelle dans le langage du numérique des API, des systèmes qui font qu'on peut communiquer pour échanger des choses avec des systèmes de santé nationaux ou internationaux mais, d'un autre côté, des défis qui rejoignent un peu ceux qui ont été soulevés notamment par Yann Dergamaski et qui portent sur la question de communautés locales non seulement d'utilisateurs mais aussi de gens qui vont développer un petit peu, comme le disait Lisa le sur-mesure qui utilise les possibilités de ces gabarits pour aboutir à des résultats. Et maintenant, je suis ne nous quittez surtout pas parce qu'on va aller dans quelque chose que j'appelle quelque part un des angles morts des grands acteurs très souvent qui outillent par le numérique et un peu avec les communs leur dynamique et une communauté ça n'est pas un secret qui est une communauté très proche des organisateurs de ce webinaire le collectif Maker Nord-Sud qui finalement a été mis en lumière de manière extrêmement forte par une crise qui a été mentionnée par plusieurs acteurs ici autour de la table la crise du coronavirus et je veux parler des personnes qui rendent tangible des biens communs numériques particuliers qui consistent en fait dans l'incarnation des résultats de recherche ou des réponses à des besoins de population au travers le partage d'autres choses que du data c'est des objets et donc on a l'immense plaisir de recevoir Thomas Thomas M. Boa du Cameroun et sans plus attendre je vais vous permettre d'enchaîner donc je vais te donner les droits d'animation pour que tu puisses partager ta présentation tu me les redonneras ou tu les donneras directement à Doji qui assurera un petit peu un regard transversal sur ces questions et donc Thomas je te nomme animateur et je te souhaite la bienvenue pour nous parler de choses qui paraissaient de la science-fiction il y a cinq ans mais qui ont été incarnées très fortement depuis 2020 je veux parler des objets libres à toi merci beaucoup Hugo je vais présenter mon écran est-ce que vous pouvez voir mon écran ? absolument oh ok ok so my 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 slide in English but I will present in French so for people who are English speakers you can relate with what I'm saying it's true that you have a very great translator but you can also read what I'm saying so je suis Thomas Bois je suis le fondateur du Bois Lab et je suis également chercheur en intelligence artificielle particulièrement au Centre d'expertise internationale de Montréal en intelligence artificielle mais aujourd'hui je ne vais pas parler d'intelligence artificielle je vais beaucoup plus parler du mouvement dans lequel je suis entré autour des années 2013 à travers le projet science ouverte en Haïti et en Afrique francophone donc je vais commencer par présenter un peu l'idéologie derrière le programme mais la philosophie qui nous anime c'est la philosophie de l'open science et en particulier l'openess l'openess que nous considérons avec ces trois dimensions une première dimension sur l'ouverture aux données aux publications une deuxième dimension liée au milieu alternatif du savoir dans un milieu autre que l'université et une troisième dimension liée à d'autres savoirs l'ouverture à d'autres savoirs les savoirs endogènes les savoirs locaux épistémologiques appelées comme vous voulez vous voulez et mais dans le cadre de cette présentation je vais beaucoup plus m'intéresser à la deuxième dimension de l'openess qui est des milieux alternatifs qui attraient aux milieux alternatifs de production de savoir notamment les makerspaces l'idée ici est de produire des technologies ouvertes dans des endroits comme on a appelé Fab Lab makerspace pour créer une forme d'économie circulaire de réduire de réduire un peu les procédures d'accès aux équipements et de permettre la capacitation des acteurs locaux et notamment africains au niveau de mon travail de ce que je fais tous les jours j'applique ces principes dans plusieurs domaines mais dans le cadre de cette conférence on va beaucoup plus parler de ces applications dans le milieu de la santé c'est pourquoi vous voyez biomanufacturing c'est-à-dire la production des bioreactifs mais des équipements de biologie et autres l'idée ici est de faciliter l'innovation et puis mieux encore de booster l'innovation endogène c'est-à-dire une innovation qui viendrait de nous africains qui viendrait à partir de nous qui viendrait répondre aux problèmes auxquels nous faisons face et les approches open source au-delà de faciliter l'innovation facilite également la collaboration entre les différents partenaires facilite la prise en compte du contexte local et dans le domaine de la santé c'est très important parce qu'à la fin ça favorise cet accès universel la participation des différents acteurs et la production collaborative alors au-delà de l'idéologie au-dessus principal dans un cas un peu plus concret le cas du Mwana que j'ai fondé en 2017 où nous sommes vraiment ancrés dans la quatrième révolution industrielle avec deux parcs particuliers un par sur les biotechnologies et un autre par sur la fabrication locale la fabrication locale basée du numérique dans tout ce qui est robot internet des objets algorithmes prédictifs et autres alors comme je le disais au Mwana notre idée est de catalyser ou bien notre vision c'est de catalyser le développement local durable avec la science ouverte nous avons des activités qui vont de l'éducation qui vont Deji, je crois que nous n'entendons plus, Thomas. Thomas, le micro est coupé. Allô, est-ce qu'on m'entendait ? C'est reparti. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Moi non plus, mais ça marche maintenant. Ok. Je recommence le partage d'écran. Vous voyez mon écran ? Ça marche. Ok, donc en termes d'open hardware, nous faisons tout ce que les mecs font. J'abandonne de la fabrication, de l'utilisation des systèmes à bakke, Aduna, Raspberry Pi, et autre chose. Autres équipements comme les découpes laser, l'impression 3D, mais à la seule différence que nous utilisons cette technologie-là pour créer des équipements de biologie, de laboratoire pour recevoir nos problèmes. parce que vous savez, l'un des gros problèmes en Afrique, c'est que la majorité des équipements sont des équipements commercialisés, en fait, et qui sont souvent libérés ou bien vendus sous forme de… avec des licences propriétaires. Quelques fois, quand on a des problèmes, il est difficile de les reparer quand il y a des pannes, il faut toujours faire appel à l'expert, etc. Alors, au niveau du Mwanda, nous avons utilisé l'Open Science et l'Open Source AdWay pour fabriquer nous-mêmes nos équipements au Cameroun, de telle en sorte que nous puissions les dépanner nous-mêmes quand nous avons l'occasion ou bien quand un problème se présente. Et là, vous voyez quelques exemples de nos équipements. Nous avons l'incubateur, nous avons les chèques incubateurs. Tout ce que nous avons fait est documenté sur GitLab ou GitLab, ou qu'est-ce que ce que nous faisons, ce sont des codes ouverts que nous partageons. Nous mettons à la disposition de tout le monde qui souhaite s'en servir. Déjà, je salue Dodi, qui nous a visités ici au Cameroun. Notre Nabil a pu toucher du doigt tout ce que nous avons fait ici au Cameroun avec vous. Vous avez quelques autres exemples d'équipements que nous fabriquons. Il faut dire que sur le plan de la biotechnologie, nous faisons vraiment, nous sommes ancrés dans la biologie moléculaire avec des techniques très poussées telles que le CRISPR-12. Beaucoup dans le monde sont encore au niveau du CRISPR-9 ou 9, mais nous sommes au niveau du CRISPR-12. Et nous faisons cette... Nous adoptons ce protocole-là où nous pratiquons ces appareils et localement fabriqués que vous voyez à l'écran. Au-delà de l'équipement, il faut dire que les bioréactifs aussi, c'est ce que nous savons pas quelquefois, les bioréactifs font partie des open source hardware. Tout ce qui rentre dans des protocoles ou bien des diagnostics, ça fait partie de l'open hardware. Vous voyez, par exemple, ici, nous avons des PCR. Dans la COVID-19, il y avait des PCR tests. Et puis, beaucoup de mecs se sont lancés dans la fabrication des équipements personnels de protection. Oui, nous aussi, on a fait, mais nous sommes allés au-delà des équipements personnels de protection parce que nous avons travaillé sur des techniques de PCR low cost pour détecter la COVID-19 en collaboration avec l'armée camerounaise. Nous les avons accompagnés sur le plan technique. Donc, c'est pour dire que nous avons mis en place ces enzymes-là qui sont moins chers et qui permettent de réaliser ces tests-là avec une efficacité vraiment en emploi commercial. Ce travail-là de fabrication local d'enzyme est vraiment fait en collaboration avec l'Université de Cambridge et nos partenaires partout dans le monde. Voici quelques-uns des produits que nous avons pu que nous fabriquons que nous commercialisons également sur le plan local et dans la sous-région Afrique. Mais un aspect très important je vais chuter par là qu'il faut mentionner c'est la science ou bien l'open science il faut l'ouvrir. Ça veut dire que notre objectif aussi est de de créer bien de mettre sur pied une masse critique d'Africains capables d'utiliser l'open science pour développer des solutions propres à nos problèmes d'abord. Donc c'est pourquoi la formation est un aspect très très important. avec ce que nous pouvons localement et nous accompagnons les universités locales. nous avons un très bon plateau technique une très bonne connaissance technique la biologie moléculaire ce qui fait qu'actuellement nous avons des MOU bien des conventions avec des universités d'état des universités privées du Cameroun pour accompagner pour les accompagner dans la formation dans le domaine spécifique de la biotechnologie. Je ne travaille pas seul c'est toute une équipe et nous sommes soutenus par des partenaires j'ai mentionné juste quelques-uns les plus importants là. Donc cher ami me voici arrivé à la fin de ma présentation et ça avait plaisir que je répondrai aux questions plus tard. Hugues je te refais poste c'est ça ? Je veux bien merci infiniment Thomas je pense que pour l'intervention oui tu m'entends ? Allô ? Oui je t'entends donc tu peux me confier les droits ou les confier directement à Doji si tu le souhaites voilà donc prends ton temps tu peux couper ta caméra tu peux couper ta caméra juste pour abaisser le débit parce que ta connexion est flottante et puis me confier les droits pour que je reprenne la main comme tout le monde m'entend j'en profite pour te remercier très chaleureusement je pense que ton intervention est vraiment très importante dans la mesure où on voit que le passage finalement à un matériel fabriqué localement qui puisse être ouvert réparable et documenté nécessite qu'on soit relié à des communautés de chercheurs d'open science et que ça dépasse de loin les objets les plus visibles qu'on a vu notamment durant la crise du coronavirus au travers des masques au travers des guichets au travers des protections au travers des pièces plastiques de remplacement pour les hôpitaux de réparation notamment sur tous les systèmes d'intubation et de réanimation puisqu'on nous a montré très clairement que d'une part vous fabriquiez des objets médicaux qu'ensuite ils étaient ouverts et troisièmement tu as dit que vous démarriez un modèle économique autour de ces objets aussi bien sur leur mise au point leur évolution mais leur utilisation réelle au terrain j'insiste sur ce point qui montre que peut-être l'Afrique monte la voie à d'autres continents sur en fait une chaîne de santé ouverte qui permet de faire le lien entre les besoins de population les résultats de recherche et l'accessibilité locale de véritables solutions de santé moins chères réparables et refabricables localement ce qui peut être très intéressant dans les incertitudes futures sur les flux logistiques et les crises maintenant j'ai le grand plaisir d'accueillir le vice-président du réseau des Fab Labs francophones d'Afrique de l'Ouest qui est cofondateur notamment du projet que nous avons cité Maker Nord-Sud dont le slogan est ensemble pour une santé ouverte l'incroyable Dodgy Onou d'Abidjan que nous sommes vraiment ravis de recevoir et qui va partager avec nous un petit peu à la fois l'expérience et la vision qu'il peut avoir en étant au centre d'un écosystème très dynamique de makers d'innovateurs qui sont sur le grand continent et qui attaquent sur tous les fronts du numérique finalement aussi bien la question de l'économie locale de la circulation d'informations et de l'utilisation de ce numérique on va dire au service du bien-être des communautés donc Dodgy je te promeux animateur et pour ceux qui en auront le temps je vous demande de rester avec nous encore un quart d'heure pour pouvoir échanger des questions avec les orateurs présents dans la foulée de l'intervention de Dodgy Dodgy tu es animateur et nous t'écoutons ok merci Hugues et merci à tous les intervenants alors moi je n'aurai pas de présentation mais je vais un peu faire le tour en fait puisque beaucoup de points ont été abordés et je pense qu'on est nous sommes en phase et c'est bien de le savoir effectivement je suis Dodgy Onou vice-président du réseau francophone des Fab Labs de l'Ouest également co-fondateur du Fab Lab qui est basé à Abidjan et comme Hugues l'a dit on a travaillé sur le collectif Maker Nord-Sud donc ensemble sur une centaine ouverte au sein du réseau qui regroupe huit pays donc sept en Afrique du Laisse francophone et un en Afrique centrale ok donc l'objectif justement de ce projet lors du début de la pandémie c'était d'encapaciter nos collègues pour qu'ils soient en mesure en capacité en termes d'équipement pour qu'ils soient en mesure d'aller plus loin c'est-à-dire ils avaient déjà démarré chacun de leur côté la production à travers des plans disponibles en ligne à production de huile de masse un peu comme on a vu partout c'est-à-dire ok on peut aller plus loin au-delà de la pandémie de COVID des incapacités en termes d'équipement qu'ils soient en mesure de l'année et même de former d'autres personnes à l'utilisation de ces outils-là pour qu'ils puissent les appliquer dans la production locale en fait des besoins et en écoutant tous les intervenants moi j'allais juste appuyer sur trois éléments donc qui seraient la disponibilité l'accessibilité et l'exploitation alors donc ici la disponibilité on l'a dit donc on parle de disponibilité des données de la documentation du matériel etc et là lorsqu'on parle de l'open hardware et ou même l'open data les données sont parfois disponibles à l'international et localement ici à des niveaux diverses mais comment les acteurs locaux en fait y ont accès et notre collègue du Botswana disait effectivement il y a différentes barrières que ce soit au niveau des infrastructures internet l'explicité etc ça c'est un élément la barrière de la langue parfois les données sont peut-être en anglais ou en français ou en langue mais les données sont là mais on ne sait pas généralement où on va aller chercher justement et même nos chercheurs qui développent des projets en fait qui font des recherches qui ont ces données là comment on va en fait où on les trouve généralement c'est alors l'accessibilité alors lorsque ces données sont disponibles comment on y a accès en fait et on a vu par exemple voilà il y a beaucoup de projets qui sont en open source ok qui pourraient être utilisés que ce soit du matériel reproduire le matériel etc qui pourraient être utilisés mais dans nos communautés on n'a pas forcément accès soit par marque d'information soit par des différentes barrières dont j'ai cité plus haut soit des infrastructures que ce soit la langue par exemple quand on voit nous qui sommes dans la zone francophone il y a beaucoup de documentations qui sont faites en anglais voilà c'est une bonne documentation mais faute de barrières de la langue on n'y a pas accès forcément ou on ne va pas vers justement cette documentation là et lorsqu'on y a accès maintenant pour ceux qui peuvent avoir accès c'est l'exploitation comment on les utilise alors l'exemple que je prends c'est par exemple l'exemple de l'ordre de la pandémie on a tous eu accès à des plans que ce soit des plans de respirateur artificiel de certains modules qu'on pourrait utiliser dans le système de santé et certains même notamment au Burkina au Mali de Togo et Sonegal ils ont prototypé par exemple des respirateurs artificiels et la barrière en fait qui s'est mise devant ces personnes-là c'est justement l'homologation voilà ils ont travaillé pourtant avec des spécialistes de la santé mais la procédure en fait le process pour homologuer pour que ce soit utilisable en fait reste en fait justement une barrière et qui fait qu'on peut avoir ces données-là ces documentations pouvoir les reproduire mais souvent pour les utiliser ça peut rester un peu un peu un peu compliqué et on a vu par exemple l'exemple de si on entend le je pense égal le projet de Open Clinic vous avez on a donné open source un logiciel une application open source que nos états ou bien nos localités nos collectivités pourraient utiliser sans gros je veux dire en griffes sans gros dépensant sans pour autant réinventer la roue mais ils n'ont pas accès qu'est-ce que c'est floude de connaissances qu'est-ce que c'est floude d'accessibilité alors comment avec tous ces éléments-là en plus justement permettre les ressources disponibles pouvoir les exploiter justement pour que ce soit utile à nos communautés respectives en fait et je pense qu'avec le projet Maker Nourse justement l'un des grands objectifs de rendre disponible c'est là au sein de nos réseaux avoir accès à ces données ou même en produire et documenter on a vu quelques projets au niveau de la forge d'adaptation par exemple qui ont été des projets dans le domaine de la santé également qui ont été documentés donc qui rendent déjà accessible en langue française pour nos communautés et justement comment on va juste on va les exploiter pour que ce soit utile à Habitat-Chanker donc moi je dirais que et je pense que Thomas l'a pas abordé il y a le projet par exemple OpenFlexion Manufacture Open Microscope donc un projet de microscope qui est OpenSource qui est à moins de 200 ou 300 dollars qui pourrait rapidement détecter par exemple la malaria c'est les projets disponibles documentés mais non il faut aller à l'échelle que ce soit facilement réutilisable auprès de nos communautés au plus grand nombre bien sûr au plus grand nombre alors je pense que là c'est l'un des défis sur lesquels nous sommes et j'espère qu'avec nos collectifs et avec tout un chacun derrière j'ai vu des projets très intéressants et les amis également de Open African Arcade pour les collègues de Botswana documenter cela mettre à disposition pour que ce soit plus accessible en différentes langues surtout parce que c'est très important la langue pour moi je m'arrêterai là et s'il y a des questions je peux reprendre les questions merci merci infiniment Dodji pour ce témoignage très clair articulé sur les trois axes et tu as vu d'ensemble j'ai noté quelques points je sais que le webinaire est terminé en théorie mais j'aimerais en fait faire rebondir les personnes qui sont présentes sur deux ou trois questions est-ce que tu peux me redonner les droits d'animation s'il te plaît merci beaucoup et Grégoire j'espère que tu peux être encore parmi nous on va dire une dizaine de minutes donc il y a beaucoup quand même de choses qui sont assez remarquables au travers de ce que j'ai entendu on a en fait eu des témoignages sur ces différentes granularités de commun et on a vu qu'on se rapprochait quand même beaucoup de choses qui sont très très concrètes donc au final les enjeux dont on parle ils ne sont pas perchés c'est des enjeux qui ont des conséquences très lourdes puisque je le rappelle faire le choix d'un logiciel open source par exemple pour des postes de santé c'est changer d'un modèle dans lequel on doit avoir des garanties à condition de payer une licence propriétaire mais on n'a pas la liberté de pouvoir créer par exemple des modules sur mesure ou des connecteurs en langue locale ou ce qu'on veut si on veut les avoir il faut avoir une autre stratégie dans laquelle une partie des moyens va aller finalement dans du temps de traduction dans du temps de médiation dans du temps d'accompagnement avec des supports d'information de formation tout ça ça fabrique de la donnée dans laquelle si j'ai bien compris on en a une partie qui est sensible une partie qui est opérationnelle et qui doit être interopérable et une autre partie qui peut être également comme l'a dit Charlotte Margendis citoyenne comme par exemple des données environnementales des grandes données épidémiologiques et on a vu avec Thomas qu'il y a ce que je considère comme un angle mort qui est aujourd'hui la possibilité de permettre partout finalement d'avoir une forme d'autonomie dans la réparation et la fabrication d'objets qui vont être peut-être plus frugaux qui vont être peut-être moins gourmands écologiquement et du coup ça me pose une question un peu dure c'est-à-dire qu'aujourd'hui Doji a mentionné par exemple et moi j'ai constaté cette question dans plusieurs projets d'intérêt général outillés par des acteurs du matériel libre par exemple la question du fait que les institutions se saisissent pas forcément n'ont pas la connaissance de ces solutions open source du fait que le passage à l'échelle on l'a vu on l'a constaté au travers de différents intervenants par exemple le travail de l'ISA montre des échelles qui sont très conséquentes dans l'utilisation d'un numérique qui permet même offline d'avoir des effets importants sur la santé mais on voit que suivant les granularités de commun on a comme si on avait des niveaux de maturité différents sur le passage à l'échelle et sur la nature des acteurs donc c'est une question que je pose un petit peu c'est-à-dire que je vais citer deux chiffres et puis lancer peut-être un débat très court ou appeler les personnes qui auront des questions à certains intervenants à lever la main dans la foulée je signale qu'un collectif international américain Open Source Medical Supplies en fait des américains ont mesuré auprès de 40 pays les objets construits sans déplacer un atome pendant le coronavirus par le voyage de leur plan d'accord des masques au respirateur en passant par les bases de données d'objets imprimables en 3D par exemple pour réparer du matériel médical comme l'a fait l'assistance publique des hôpitaux de Paris le résultat c'est 1878 groupes autonomes ou méconnus de makers ou de Fab Lab dans 48 pays qui ont distribué 178 millions d'objets qui sont des ovnis d'accord ce sont des choses qui sont mesurées et objectivées qui ont surgi dans le paysage un paysage que vous pratiquez quelque part les makers africains les lieux comme Thomas du Mbois Lab donc tu as dit Dodgy que vous aviez besoin d'accessibilité à l'information et aux données pour pouvoir transformer y compris au terrain les informations en objets en comportement en médiation en usage réel dans les lieux de soins donc la question que j'aimerais bien poser dans la salle rapidement c'est on a vu défiler des granularités de commun mais en réalité ce qui me semble c'est que c'est plutôt dans le système qui permet de les faire communiquer qu'il y a une clé qui permet de créer des économies autour avoir des vrais usages dans les institutions et aujourd'hui est-ce qu'il n'y a pas comme le disait Charlotte un enjeu très fort à s'unir tous pour coupler l'open access le plaidoyer pour convaincre les institutions et arriver à connecter ça sur le terrain réel ce que je veux dire c'est que les différentes briques qu'on a parcourues ce matin elles constituent peut-être des alternatives qui permettent d'avoir des couloirs très résistants en contexte de crise notamment pour les pays du sud j'aimerais bien par exemple savoir si l'ISA dont les actions sont très impressionnantes avait connaissance ou a des connexions avec des projets dans lesquels du matériel ouvert est utilisé donc l'ISA est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment une organisation comme la tienne a connaissance voient arriver ou voient l'intérêt ou non de se connecter avec des initiatives comme celle de Thomas par exemple du Mboilab Thank you I think we're always definitely interested in connecting with partners on the ground that's how we manage our work and we have no interest in working from our own bubble only from our own perspective we think it's extremely important to have it as much as we can partner led from the ground definitely and our ideal project is when it comes as a request from the ground and that it's a real need for it and we can see we can join up resources and interests and work together from that angle so definitely Merci beaucoup Est-ce que quelqu'un veut faire une intervention ou poser une question à un intervenant il vous suffit de lever la main je vous en prie n'hésitez pas Stéphano Cyril si vous souhaitez intervenir Alors si ça n'est pas le cas je sais qu'on a déjà dépassé 6 Cyril tu veux poser une question Non ? D'accord Donc du coup ce que je voulais c'était en fait vous dire que ce webinaire va être enregistré on va le diffuser bien évidemment sous des licences de partage grâce à l'agence française de développement je tiens ici à remercier très chaleureusement les speakers les speakers sont tous venus par conviction pour partager des initiatives d'intérêt général et j'insiste sur un point c'est que nous aurons très probablement besoin de plus en plus dans le monde qui vient et dans lequel on va avoir beaucoup de rebonds de crise comme nous l'a montré une crise récente de partage et que ce qu'on a vu aujourd'hui c'est que c'est légal et ça c'est quelque chose d'important partager de la science partager des contenus de formation partager des solutions techniques partager des objets c'est quelque chose qui est légal et très probablement on a un besoin important aujourd'hui de muscler les preuves en fait qui permettent de créer des chaînes complètes dans lesquelles on puisse avoir des citoyens contributeurs et qui connaissent leur contexte de santé des chercheurs qui puissent autonomiser en quelque sorte aussi leur population locale dans la souveraineté numérique de leurs solutions et dans la certitude de leur partage et ce qu'on a vu c'est que tout ça c'est pas du tout désincarné ça plane pas du tout au-dessus des gens parce que les exemples de Worey au terrain elle a donné des exemples très concrets la prise de rendez-vous les liens avec les systèmes de radiographie le cryptage ou non de données de santé directement en direction des traitants au terrain au Sénégal c'est quelque chose qui impacte la vie des gens pour de vrai et Elisa a donné des chiffres édifiants ce que je pense qu'on peut retenir c'est qu'aujourd'hui on a quand même l'ébauche et peut-être que le grand continent finalement trace la route aux autres d'une chaîne complète dans laquelle on aura la chance de garantir la certitude que quand un besoin existe et bien on a la certitude que y compris au Sud ça puisse déboucher sur des choses qui sont comprises participatives et dans la main des usagers finaux je rappellerai qu'aujourd'hui nous avons 100 millions de personnes sans prothèse dans les pays du Sud et en Asie alors que des plans de prothèse existent en open source je rappelle qu'aujourd'hui des granularités de communs comme l'open data sont sur étagères par exemple en Europe et rendues obligatoires pour faire un certain nombre de projets je rappelle qu'aujourd'hui nous ne sommes pas dans la science-fiction mais que nous parlons ensemble autour de la table avec des organisations qui ont déjà touché des dizaines voire des centaines de milliers de personnes en outillant leur démarche avec ces communs numériques donc je vous remercie vraiment beaucoup tous d'être venus et partager votre expertise et je rappellerai également pour les acteurs institutionnels les acteurs économiques privés et les agences qui regarderaient ce webinaire que l'usage des communs c'est le bien commun de l'humanité c'est renoncer à l'exclusivité pour gagner en réseau en impact et en branche locale mais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément extrémiste ou à 100% vous pouvez tenter de mettre dans les communs 2% de vos découvertes industrielles vous pouvez tenter de faire des paris sur des projets comme ceux du réseau des Fab Labs francophones d'Afrique de l'Ouest ou du M-Boilab sur par exemple épauler économiquement la distribution d'un kit de détection PCR par exemple sur l'Afrique Made in Africa vous pouvez en tant qu'agence coupler vos bibliothèques de formation et d'information des habitants avec des dynamiques qui sont faites avec les Moodle par exemple de l'ISA ça signifie que le potentiel à transformer au travers de ces communs est différent mais par contre qu'il offre des possibles sur lesquels très probablement le grand continent africain est aujourd'hui peut-être l'exemple que les autres suivront demain donc je vous remercie vraiment infiniment pour ce webinaire je remercie aussi beaucoup Grégoire le traducteur et je fais un clin d'œil à Yann Krouwer qui a réalisé un spectre de veille complet sur les communs en Afrique francophone pour l'agence française de développement de m'avoir aidé à préparer ce webinaire dont j'espère qu'il vous a intéressé si vous voulez trouver des informations nous publierons un compte rendu avec l'archive vidéo et vous pouvez chercher le tag Open Health comme santé ouverte sur les réseaux sociaux sur lequel régulièrement des personnes partagent à la fois des réalisations des appels à projets et des propositions de projets donc je suis vraiment ravi je remercie tous les protagonistes je vous souhaite une excellente journée et faisons ensemble du partage et de la santé ouverte parce que je pense que le monde de demain en aura vraiment besoin excellente journée à tous et toutes Bye bye Merci à vous Thank you very much